Bonjour les amis, nous sommes en direct sur Calivision 100.00FM. Non, pas du tout, on n'est pas du tout sur la bande FM, on est sur YouTube, on est sur Twitter, on est sur Twitch, c'est déjà bien suffisant. Dites-moi si je sature d'ailleurs dans le micro. On est là pour se parler aujourd'hui, c'est important quand même, des premières nominations trumpesques en cette année de grâce 2024. Donc les nominations de Trump pour son gouvernement, c'est tout un spectacle. C'est vraiment, servez-vous une petite tasse de café, de thé, de poison violent, parce que vraiment je vous jure c'est horrible. Donc on va regarder ça ensemble. Donc il y a plusieurs noms, certains qu'on connaît peut-être déjà pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine, d'autres qui vous seront nouveaux. Donc j'ai enquêté, je suis tombé dans le trou du lapin blanc à regarder les différentes personnes qu'il a nominées. Alors on ne regardera pas tout le monde autant dans le détail, mais on va quand même en regarder beaucoup. Arrête de rebondir, je stimme car je suis autiste, ok ? Ça vous pose un problème, changez de stream. Donc voilà, la liste commence à se compléter un petit peu et on voit de plus en plus de noms vraiment intéressants. Robert Kennedy Junior qui pourrait être nommé au service de santé, ministre de la santé, ministre de la santé, Robert Kennedy. J'ai presque attendu. Oui, Emodem qui me harcèle tous les jours, je tiens à le dire, elle me harcèle tous les jours pour que je stream. Tous les jours elle est là, pourquoi tu ne stream pas ? Stream, stream, stream ! Oh là là, c'est terrible, c'est de la psychophobie à ce stade. Donc bon, merci en tout cas quand même pour le soutien, même s'il est montré d'une manière qui est parfois déplaisante, n'est-ce pas ? Elle a raison, oui elle a raison, ok d'accord, le chat, vous lui donnez raison. Bon très bien, très bien, très bien. Du coup, voilà, vous voyez la liste, elle est là, Dan Scavino, c'est vrai streamer, c'est vrai streamer. Oui mais je travaillais les amis, j'étais en train de vous préparer justement la liste de tous ces gens-là. Alors je n'ai pas regardé tout le monde dans le détail, après on peut lire la fiche Wikipédia si vous voulez, Elon Musk, regardez. Elon Musk, chargé de l'efficience gouvernementale. Ça, ça va être tout un poème aussi ça. Vivek Ramaswamy, alors lui, vraiment, lui c'est un cas aussi. Donc voilà, on ne va peut-être pas parler de tout le monde, tout le monde, parce que vous le voyez, la liste est longue. Mais on va faire, tu as fait une présentation PowerPoint, non pas vraiment un PowerPoint, j'ai plus ouvert des onglets. Et puis je vais vous parler un petit peu, voilà, comme ça vient, comme ça vient. Donc on va déjà parler de ceux qui ont besoin d'être confirmés par le Sénat. Donc Marco Rubio, on peut commencer par lui, Marco Rubio, allez, on va faire dans l'ordre. Marco Rubio, j'ai ouvert là sa fiche Wikipédia, c'est bien pratique. Donc Marco Rubio, homme politique américain de Floride, vous allez voir, c'est un peu un thème. Il est allé vraiment prendre des Floridamans, Trump, comme Matt Gaetz, dont on va parler, lui aussi. Là, si Marco Rubio, c'est un poème, Matt Gaetz, c'est tout un recueil de poèmes. Et puis voilà, édité dans l'édition de la Pléiade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors les pages du recueil de poèmes sont un peu collées, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais Matt Gaetz, vous allez voir, c'est... C'est spécial, c'est spécial, le choix est spécial, on va dire. Moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, mais pour les fans de Trump, du coup, j'ai des questions à vous poser, quoi. Est-ce que vous êtes contents, du coup, ou pas ? Bon, on va en parler après, je ne veux pas aller trop vite. Restez, parce que Matt Gaetz, vous allez voir, c'est phénoménal. Donc Marco Rubio, qui était candidat contre Trump en 2015, il échoue face à Donald Trump, il décide d'ailleurs d'être candidat à sa réélection au poste de sénateur de Floride. Il est réélu en 2016 et 2022. Donc voilà, sénateur de Floride pour être secrétaire d'État dans son cabinet, devant entrer en fonction en 2025. Bon, alors, je ne suis pas sur sa vie privée. Bon, voilà, il a grandi en Floride. Ils sont... Si je ne dis pas de bêtises, c'est... Voilà, c'est émigrant. Il y a une faute, c'est avec un A, émigrant, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas... Ah non, pardon. Maria et Aurélia Rubio émigrent de Cuba en 1956. Donc c'est ces fameux Cubains floridiens qui sont en mode, on nous a tout volé, le communisme nous a tout volé, mes parents travaillaient, ils avaient une petite exploitation agricole de 800 hectares et seulement 1700 employés qu'ils esclavagisaient, qu'ils faisaient travailler. Et vraiment, on nous a tout pris, la gauche, c'est terrible. C'est terrible. Donc maintenant, ils vivent en Floride. Donc voilà, c'est ça la communauté dont vient Marco Rubio. Il est catholique, initialement baptisé dans la foi mormone, puis il devient baptiste et enfin catholique. Voilà, bon, petit mercato des religions. Et c'est assez commun aux États-Unis. Donc, on va passer à ses idées politiques. On va avancer un petit peu. C'est ça qui nous intéresse. Positionnement politique. Rubio est initialement soutenu par le Tea Party, mais son appui en 2013 à une réforme globale de la loi sur l'immigration lui a fait perdre des soutiens chez cette frange du Parti républicain. La position de Rubio sur la sécurité nationale militaire, la politique étrangère et des questions telles que son soutien à armer les rebelles syriens et pour la NSA a aussi aliéné certains militants libertariens de ce groupe. Vous allez voir que c'est une espèce de patchwork entre des libertariens, des républicains type parti d'extrême droite un peu plus classique comme Marco Rubio. En tout cas, le point commun, c'est que tout le monde est d'extrême droite. Ça, voilà. Tout le monde est d'extrême droite dans ce gouvernement. À part peut-être Tulsi Gabart. Elle est peut-être plus confuse, on va dire. On en parlera après. Mais en tout cas, on va dire que le gros pattern commun, c'est qu'ils sont quasi tous d'extrême droite durs. Extrême droite dure. L'extrême droite, vraiment, ils ne rigolent pas. Donc on va voir un bon exemple avec Marco Rubio. À tout moment, on voit Casbarian. Oui, c'est clair, avec sa moustache là. Et Casbarian, pour pouvoir détruire quelques logements sociaux, a été aussi intronisé par Trump. Pourquoi pas ? En vrai, j'y crois. Marco Rubio insiste pour équilibrer le budget fédéral tout en privilégiant les dépenses militaires. Alors ça, j'adore. Équilibrer le budget fédéral tout en privilégiant les dépenses militaires. Donc les dépenses militaires états-uniennes, c'est les plus importantes au monde. Notamment importantes, je ne sais même plus le chiffre, mais c'est un truc de fou. C'est des centaines de milliards par an. Ce n'est pas des millions, des milliers de milliards par an. C'est absolument titanesque. Là, encore récemment, je voyais un article qui parlait du fait que le Pentagone n'arrive pas à identifier à quoi sont dépensés 800 milliards de son budget. Voilà, ils ne savent pas. Il y a 800 milliards dans le budget, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas dire dans quoi ils sont dépensés. C'est bizarre quand même. 800 milliards ! C'est chelou. Du coup, lui, il est pour équilibrer le budget, mais privilégier quand même les dépenses militaires. Que les seuls impôts qu'on prélève, ce soit pour payer l'armée, sinon, non. La santé, non. L'armée, oui. Je crois que l'article que j'avais vu parlait de 824 milliards de dollars. De mémoire, il faudrait retrouver la source exacte pour donner la somme exacte, mais de mémoire, j'avais lu ça il y a quelques semaines. C'était un truc dans ce genre-là. Je n'ai plus l'article sous la main. Si vous pouvez retrouver ça, c'était « Le Pentagode ne peut pas dire à quoi il dépense 800 milliards » ou un truc comme ça, si vous pouvez retrouver l'article. Je vous en serai bien gré pendant que je lis la suite de cet article Wikipédia. Donc, c'est phénoménal. Équilibrer le budget, mais privilégier quand même les dépenses militaires. Il prévoit de fixer l'impôt sur les sociétés à 25%, de réformer le code fiscal en limitant les restrictions sur le capital et d'augmenter l'âge de la retraite. Bon, voilà. Bon, droite hausse, c'est extrême droite. Alors, liste des pays par dépense militaire. Ce n'était pas exactement ça que je pensais, mais OK. Je voulais qu'on regarde ça. Donc, voilà. Les États-Unis, la Chine. Donc, les États-Unis, 731 milliards. La Chine, 261. Et le reste du monde, voilà. Ils font un tas. Et ils font le reste, quoi. Le tiers reste, en gros. 731 en 2019. Non, mais ce n'est pas le budget, moi, que je demandais. Mais ce dont il est question, c'est 800 milliards de dollars dont ils ne peuvent pas dire à quoi ils servent, où ils sont dépensés, etc. Je ne sais pas s'ils refusent de le dire ou s'ils ne le savent vraiment pas. Mais en tout cas, c'est un scandale absolu. C'est déjà le cas, d'ailleurs, avant le 11 septembre. C'est déjà un truc dont on parlait en 2001. Donc, ce n'est pas récent, quoi. En fait, là, de l'argent, il y en a, par contre. Là, de l'argent magique, il y en a à l'infini. Donc, Rubio est un conservateur en désaccord avec la décision de la Cour suprême, légalisant globalement l'hommage homosexuel aux États-Unis. Donc, ça, pareil. C'est les candidats de la liberté. C'est les élus de la liberté. Mais, ah, la liberté de se marier avec qui on veut. Ça, non, par contre. Ça, c'est la liberté que deux adultes se marient. Ça, c'est non. Merci. Morvaxor, salut à toi. Et merci pour ton don. J'ai vu ton don la semaine dernière. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu l'avais entendu quand j'avais remercié la semaine dernière. Je ne suis pas sûr que tu étais là. Donc, je te remercie. De vive voix. Merci à toi. Donc, il estime que la question devrait être tranchée par les États. Donc, il pense que c'est aux États de déterminer si le mariage homosexuel peut avoir lieu ou pas. Il est pro-vie. Donc, ça veut dire qu'il s'oppose à l'avortement. Il se prononce contre la dépénalisation des drogues licites, dont celle du cannabis, dans certains États. Donc, voilà. Pour la liberté, mais pas de consommer les substances qu'on a envie de consommer. Pareil. Ça, c'est bizarre. Je croyais que le plus important, c'est sans doute la liberté pour les Américains. Mais visiblement, non. Rubio veut abroger le programme d'accès à l'assurance maladie, Obamacare, voté par le président Obama, et le remplacer par des crédits d'impôt et moins de réglementation. Mais bien sûr, faisant des crédits d'impôt, ça aidera beaucoup les plus pauvres à gagner de l'argent. Et à se faire soigner, surtout. Si on fait des crédits d'impôt, vu que les plus pauvres ne payent pas d'impôt, comme ça, au moins, ils ne pourront pas se faire soigner. Voilà, c'est génial. Déjà qu'Obamacare, c'est de la merde, soyons honnêtes. C'est vraiment une sécu, mais un peu minable. Ce qu'ils appellent l'ACA, c'est-à-dire l'affordable care. Enfin, l'affordable care act, c'est encore une autre loi, mais c'est cette idée de soins qui sont abordables. Voilà, des soins abordables. Donc, ce n'est pas des soins gratuits. Des soins abordables. Abordables, sur quelle base ? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Non, non, ce n'est pas Ajaccio, non. Non, non, c'est les soins abordables. L'ACA, c'est la loi sur les soins abordables. Mais du coup, c'est ça que propose la gauche. Je mets des normes guillemets, là. J'avais encore quelqu'un qui me disait, oui, mais tu ne te rends pas compte ? La gauche a défendu les Twitter et Facebook. Genre Twitter et Facebook, c'est de gauche. Enfin, genre, vraiment, les gens sont fous. Les gens sont fous. Mais bref, voilà. Donc, bon. Les démocrates, on va dire. Voilà, disons plutôt les démocrates. Ce qu'ils proposent, ce n'est pas la sécurité sociale gratuite. C'est la sécurité sociale payante, mais pas trop chère. Donc, voilà. Et la droite, eux, ils sont en mode. Non, 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 même ça, c'est trop. C'est trop. Il faut qu'il n'y ait rien. Voilà. Voilà. Rubio est pour la peine capitale et s'oppose aux longues batailles juridiques en favorisant la rationalisation du processus d'appel. Ils s'opposent à la neutralité du net qui exige des fournisseurs de services Internet de traiter les données sur Internet sans préférence de source ou de contenu. Ça, Blue Sky. Non, je ne suis pas encore sur Blue Sky. J'hésite à y aller sur Blue Sky parce que, en fait, moi, je n'ai pas du tout la multitude que les autres personnes qui sont en mode. Oui, c'est terrible. C'est la droite sur Twitter. En fait, pour moi, Twitter a toujours été de droite, a toujours défendu. On va en parler, moi. Twitter a toujours défendu la droite et l'extrême droite, au final, qu'on le veuille ou non. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont enlevé les plus gros racistes à l'époque et qu'ils essayaient de défendre le gouvernement de Biden. Je veux dire, le gouvernement de Biden n'est pas de gauche. Donc, bon, voilà quoi. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours eu l'impression que Twitter était de droite. Là, il est encore plus. C'est clair. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire que rien n'a changé. Mais bon, j'ai l'impression que c'était déjà horrible avant. Twitch, c'est horrible dans le sens. C'est la propriété de Jeff Bezos, un des hommes les plus riches du monde, qui possède Amazon. Amazon qui bloque les syndicats dans ses entreprises, dans ses entrepôts. c'est horrible. Je veux dire, c'est une entreprise horrible. Donc, si je suis en mode, ah, je vais boycotter Twitter parce que Twitter est tenu par un connard, je boycote aussi Twitch, je boycote aussi YouTube, soyons honnêtes. Google, c'est tenu par des connards. Meta, bon, je boycote déjà. Donc, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il ne reste plus grand-chose. En fait, moi, je suis pour un choix stratégique de quoi boycotter. Vous avez envie de boycotter Twitter ? Très bien, boycotter Twitter, il n'y a pas de problème. Moi, je boycote Meta. Je ne suis pas sur Insta. Enfin, j'ai un compte Insta, mais je ne m'en sers quasiment jamais. Je ne suis plus sur Facebook depuis longtemps. Donc, voilà, moi, c'est mon choix. Boycote Meta, parce que je déteste Meta, je trouve que c'est horrible. Mais bon, voilà quoi. Après, le blême, c'est la nouveautisation des données. Alors, je n'ai pas suivi ça, Emo, je ne sais pas de quoi tu parles. Comment on boycote le capitalisme ? C'est plutôt ça, comment on boycote le capitalisme ? Donc, pour moi, je le vois plutôt à l'inverse. Blue Sky, ça appartient à un gros, c'est vraiment un truc à part. Alors, il me semble que Blue Sky, c'est les anciens de Twitter. Bon, ce n'est pas non plus si fou, quoi. Pour moi, c'est plus une question que c'est devenu de la merde Facebook plutôt que de boycotter. Oui, oui, évidemment, il y a aussi ça, oui. Évidemment, il y a aussi ça. Aurélien qui ne peut pas envoyer un message sans parler de cannabis, mais bon, bref. Ils ont changé les théories sur les données. Ils ont changé quoi, du coup ? Ça change concrètement. Twitter, c'est juste un endroit où tu remplis ta petite fiche d'avis problématique qu'on va te ressortir dans 15 ans. Hum, il y a assez de ce peu-là aussi sur Twitter. Après, il faut, ouais, bon. Mais ouais. Après, je ne sais pas, c'est comme là, ils veulent interdire TikTok aux Etats-Unis. D'ailleurs, c'est très intéressant. Trump, qui a d'abord voulu interdire TikTok, qui a dit pendant l'élection, votez pour moi si vous voulez maintenir TikTok. Donc, le mec, vraiment tous les râteliers, quoi. C'est un délire. Donc là, ils vont peut-être interdire TikTok, mais comme si TikTok était le seul problème. Je veux dire, il y avait un très bon truc de John Oliver qui parlait de ça. Bon, TikTok, je veux dire, ce n'est pas fou, mais ce n'est pas non plus… Enfin, si vraiment il y a un problème avec TikTok, il y est avec toutes les autres, en fait. Donc, commençons par le régler de manière globale avant de s'attaquer juste à un des composants parce qu'ils sont chinois, quoi, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est juste que ce n'est pas chinois, quoi. Vous avez vu des trucs sombres, mais je ne sais plus. C'est très précis et moi, merci de nous… Ça, c'est vraiment le… Voilà, ça, c'est le djihadisme d'atmosphère, comme dirait l'autre. Attention, les TOS de Twitter sont abusés. Il y a quoi dedans ? Je ne sais pas, mais c'est abusé, en tout cas. Interrogatoire du PDG TikTok Américain. Oui, c'est ça. Ah oui, on le voit dans le truc de John Oliver. Il est en mode… Alors, du coup, vous avez des liens avec le gouvernement chinois ? Il a, le mec, « Mais je suis de Singapour, moi. » D'accord, mais est-ce que vous avez un lien avec le CCP, le gouvernement communiste chinois ? « Mais je ne suis pas chinois, je suis singapourien, moi. » D'accord, mais est-ce que vous êtes chinois ? Et le mec, il est en mode… Non, en fait, par pitié. C'est… Ouais, bref. X.com ouvre ses données aux IA. Êtes-vous prêts à ce que chat-JPT apprenne de vos tweets ? En même temps, est-ce qu'ils ne le font pas déjà ? Attention, Twittos, vos précieux gazouis pourraient bientôt servir à nourrir l'intelligence artificielle. Oui, bon, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Ce que je trouve plus inquiétant, c'est que ce soit Adobe qui le fasse. Adobe qui prend les œuvres des gens pour nourrir ses IA. Ça, c'est un délire absolu. En fait, X, je partais du principe que c'est déjà le cas. Donc, j'avoue, ça ne me surprend pas tant que ça. Donc, bon, voilà. Marco Rubio, ancien ennemi de Trump qui aujourd'hui… Parce que là, on dérive et on est en train de parler de Marco Rubio qui va être ministre de Trump, ministre d'État, secrétaire d'État. Mais alors, il l'a mis à quoi ? Je crois que c'est State. Merde, ce n'est pas le bon article. Oui, il l'a mis, donc voilà. Donc, c'est ministre d'État. Donc, c'est quand même un poste extrêmement important. Donc, sur la politique étrangère. Alors, pardon. J'ai zappé des trucs. Oui, j'ai zappé des éléments. On était là. Immigration. Il prône un élargissement des mesures visant à sécuriser les frontières du pays tout en offrant un statut juridique aux personnes qui sont venues aux États-Unis illégalement. Il croit qu'il devrait avoir une enquête plus approfondie sur les antécédents des réfugiés et que la recherche d'un seul projet de loi de réforme de l'immigration serait illusoire. Il refuse d'accepter les réfugiés syriens pour raison de sécurité car il serait difficile de vérifier leurs antécédents. Mais favorise la création d'une zone d'exclusion aérienne pour les protéger des bombardements des forces du président Bachar el-Assad. Donc, ça, c'est un peu vieillot. Ça date de 2013-2014, je pense. Environnement. Il est climato-sceptique et s'oppose aux mesures visant à limiter les émissions de carbone. Il est jugeant inefficace et économiquement nuisible. Ça aussi, vous allez voir, c'est un pattern. Merci beaucoup, Charnet. Merci pour le soutien. Merci également à l'inspecteur Xavier et Cam2K. Le volet, c'est... Il y a du vent. Euh... J'ai allumé l'autre lumière également. Salut, Charnet. Ted Cruz n'est pas encore sur la liste, non. Ted Cruz, non. Donc, il soutient l'expansion des écoles à chartes. Donc, ce qu'on appelle les charter schools, qui sont des écoles privées à financement public. Comme en France, quoi. C'est l'État qui paye les écoles privées. C'est super. Il s'oppose aux normes nationales communes et veut abolir le ministère fédéral de l'éducation. Ça, celui fait un point commun avec Trump, Elon Musk et toute la clique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris ça en votant Trump. C'est-à-dire, ils ont voté Trump et après, ils étaient en mode... Ah, mais attendez, il veut abolir le ministère de l'éducation ? Mais j'étais pas au courant de ça. Ben oui, il fallait lire les programmes, peut-être ! Il fallait se renseigner avant de voter, peut-être ! Oh là là, sérieusement, quoi. Donc, ouais, il y a plein de gens qui se rendent compte que... Ah, mais en fait, j'avais droit à telle aide, mais je vais plus y avoir droit, vu qu'ils veulent amputer les aides. Il y a même des... Il y a même... Alors, je ne sais plus lequel, là, parce que je vous dis, je suis tombé dans un rabbit hole, j'ai lu énormément de choses. Je ne sais plus lequel des futurs ministres ou potentiels ministres qui a carrément dit, il faut couper, du coup, dans ce qu'on appelle, c'est des dépenses non renouvelées, en fait, mais qui continuent à avoir lieu. Il y a notamment, là-dedans, les dépenses pour les vétérans. Et en fait, depuis 1998, ils n'ont pas... C'est Vivek Ramassomi qui a dit ça, OK. Ils n'ont pas renouvelé les dépenses pour les vétérans, mais elles sont toujours actives. C'est-à-dire que l'argent est quand même pris pour financer les vétérans, sauf que ça n'a pas été réautorisé, voilà, c'est ça. C'est les dépenses non réautorisées. Et ils sont en mode, on va couper dans les dépenses non réautorisées. Ce qu'il y a dedans, c'est justement les vétérans, les personnes handicapées, plein de programmes sociaux qui, effectivement, n'ont pas été renouvelés, mais continuent d'être financés parce qu'ils sont utiles, en fait. Donc, effectivement, il y a... Du coup, je crois que c'est Vivek Ramassomi, si je te crois, Cloudox, il me semble que c'était ça aussi, qui a carrément dit qu'ils allaient taper là-dedans, alors que ça représente quelques dizaines de millions, je dirais, à l'échelle du PIB américain. C'est rien, littéralement rien. Mais ils sont en mode, on va gratter partout. Donc, voilà, même les vétérans d'Irak, etc., nos bons vétérans, voilà. J'imagine que Trump dira qu'ils n'avaient qu'à pas être blessés ou qu'ils n'avaient qu'à pas être traumatisés, ils n'avaient qu'à gagner la guerre, ils seraient riches, mais bon. Je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble aussi que c'est lui. Je ne suis pas 100% sûr non plus, mais il me semble aussi que c'est Vivek Ramassomi qui a dit ça sur Twitter. Peut-être qu'on essaiera de retrouver le tweet. Donc, Rubio favorise la collecte des métadonnées en vrac, il est contre les lois de contrôle des armes à feu, se méfie de la Chine en matière de sécurité nationale et de droits de l'homme et souhaite renforcer la présence militaire des États-Unis en Asie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un néo-conservateur. Voilà. Ça, c'est ceux dont les fans de Trump nous disaient que Trump n'allait pas les nommer, n'allait pas les mettre au pouvoir. Ceux qui veulent renforcer la présence militaire des États-Unis en Asie, ça veut dire faire la guerre avec la Chine. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, le président qui ne fera pas de guerre, etc. Bon. Attendons un petit peu quand même. Ne parlez pas trop vite. Parce que, d'ailleurs, petit point parallèle, mais depuis que Trump a été élu, Israël se déchaîne, bombarde le Liban, bombarde Beyrouth comme Jaja, se sentent vraiment pousser des ailes comme on ne les avait pas vus depuis un an, alors que ça fait un an quand même qu'ils bombardent massivement et que c'est déjà une horreur absolue. Là, ils sont en train encore de rampage le truc et d'aller encore plus fort. Donc, OK. En Russie, Poutine qui bombarde massivement en Ukraine, qui continue sa guerre d'autant plus. Et de l'autre côté, Biden qui autorise Zelensky à faire des frappes à l'intérieur de la Russie. Donc voilà, je pense qu'on est Gucci là. On est vraiment bien. On est vraiment les États-Unis, veulent la paix, c'est évident. Je ne sais plus quel sociologue disait que l'augmentation des vétérans de guerre en cours expliquait l'augmentation du climat de violence politique. les coupés de l'accès aux soins ne va rien arranger. Oui, ce n'est même pas l'accès aux soins. Là, c'est carrément leur pension. Si je ne dis pas de bêtises. C'est grave. C'est vraiment grave, Nas. Odessa qui s'est pris la plus grosse attaque de roquettes drogues depuis le début de la guerre il y a quelques jours. Oui, oui, oui. Merci Marapuldo. Merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà. Rubio, climato-sceptique. Homophobe. Néoconservateur. Voilà. Politique étrangère. Rubio rejette l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, donc la normalisation des relations avec l'Iran, signé par Obama en 2015. Il est un partisan du maintien des sanctions. Il favorise l'intervention des forces sunnites locales contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Il appuie l'accord de partenariat transpacifique parce que les États-Unis risquent, selon lui, d'être exclus du commerce mondial. Donc ça, c'est... Enfin, Trump, lui, il veut faire un nouvel accord pour... Qui, justement, aurait pour conséquence peut-être d'exclure les États-Unis du commerce mondial. Mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Parce qu'à chaque fois, il dit oui, on va le faire, on va le faire. Et puis finalement, ils ne le font pas. Selon le monde diplomatique, il est proche des donateurs et électeurs cubo-américains, venezuelo-américains de droite. Selon The New Republic, il obtient un pouvoir jamais atteint pour un avocat avec Donald Trump qui lui donne la possibilité de diriger toute la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine, une région restée pendant longtemps à un caprice des États-Unis et dont le caprice se concentre désormais dans les mains d'un seul homme. Selon le site Mémoire des luttes, il s'oppose à l'apaisement des relations entre les États-Unis et Cuba, amorcées à la fin de la présidence Obama. En 17, il écrit une lettre au secrétaire d'État Rex Tillerson demandant l'expulsion de tous les diplomates cubains de Washington et la fermeture de l'ambassade américaine à Cuba. Il contribue à amener l'administration Trump à durcir ses sanctions contre le Venezuela. Il contribue, oui, j'ai bien dit. Et selon El Nuevo Día, il propose de soutenir un coup d'État contre le gouvernement vénézuélien. Voilà, c'est les soutiens de Juan Guaido, etc. Donc, ouais. Alors, il a aussi parlé des ovnis, bon. On bat un peu les couilles des ovnis. Soyons honnêtes, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, ah ben, Matt Gates, il est en deuxième. J'ai envie de le skip pour l'instant et de parler de Pete Exet. Ce bon Pete Exet. Donc, Pete Exet, lui, il a été nommé, ce n'est pas rien, il a été nommé à la défense. Donc, responsable de la plus grande armée du monde. Donc, quelles sont ses compétences à ce Pete Exet ? Ben, envoie-moi la vidéo, Amoura, si tu veux, on peut la regarder. Quelles sont ses compétences à ce Pete Exet ? Pete Exet est un animateur de Fox News. Ah, est vétéran des guerres d'Afghanistan et d'Irak. Donc, un soldat qui s'est reconverti en animateur de Fox News. Ah, d'accord. Ah ben, dis donc, on est rassuré, dis donc. Je n'ai pas vu cette vidéo, on m'en va regarder. You don't like women in combat. Non. Vous n'aimez pas les femmes au combat. C'est le futur ministre américain de la Défense, choisi par Donald Trump. Pour ce poste de la plus... Lui, c'est une dinguerie. Vraiment, lui aussi, un... Ouais. En fait, c'est un recueil de poésie, cette... Vraiment, c'est que des poèmes, quoi. Que des poèmes, mais... Mais... Pas les meilleurs, quoi. Haute importance... Ils n'en voient pas leurs meilleurs. Le président élu a nommé Pete Exet, un présentateur télé de Fox News. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, l'animateur et ancien militaire de 44 ans prendra la tête du Pentagone en janvier, et il y a de quoi s'inquiéter. Rendez compte. Déjà, parce que Pete Exet n'est pas forcément le plus qualifié pour diriger l'armée américaine. Même s'il a été déployé... En même temps, Trump l'a vu à la télé, il a dû le sucer en disant « Oui, président Trump est le meilleur président qu'on a jamais eu. » Et Trump, il était là. « I like that guy. I like that guy. This guy, I like him. I like him a lot. » Parce que c'est juste ça, Trump, en fait. Tu passes sur Fox News et tu dis du bien de lui. « I love him. I love that guy. Fucking brilliant. I want this guy. » Je vous jure que ça se passe comme ça. C'est genre, ça se passe comme ça, littéralement. Littéralement. Soyez dans la baie de Guantanamo, en Irak et en Afghanistan, il n'était pas au gradé et n'a aucune expérience en sécurité nationale ni en politique. En 2012, il s'était certes présenté pour être le candidat républicain pour l'élection au Sénat du Minnesota, mais avait échoué dès la primaire. Depuis 10 ans, Pete XF est surtout connu sur le petit écran. Il a rejoint Fox News en tant que consultant en 2014 et aujourd'hui, il co-anime l'émission du week-end Fox & Friends, l'endroit parfait pour partager... Je tiens à noter quelque chose d'important et de grave. Merci, Huffington Post, d'avoir arrêté les putains de vidéos. Alors, ils ont gardé les musiques de trap au rabais derrière. Bon, ça, à la limite, OK. Mais merci d'avoir arrêté de faire les vidéos où il faut lire ce qu'il y a écrit sur l'écran et d'avoir re-employé des gens pour lire les putains de textes, en fait. Vous êtes journaliste, c'est votre travail de nous lire le texte. Genre, je déteste ces vidéos où, vous savez, vous avez un extrait, après, vous avez du texte avec une musique de trap de merde insupportable. Donc là, au moins, quelqu'un qui lit le texte, ah, ça fait du bien. J'ai saisi des climato-sceptiques et complotistes. Évidemment. La religion de la gauche, c'est le climat. Ils veulent se battre contre la météo, voilà. Oui. Voilà, c'est ça qu'ils apprennent à la fac. Ils veulent se battre contre la météo, alors que nous, on veut se battre contre des vrais problèmes. On ne leur apprend rien sur l'islam radical. Merci, Sirirou. Merci beaucoup pour le soutien, Sirirou. On ne leur apprend rien sur l'islam radical. On leur enseigne l'écologie. Donc, on leur enseigne l'écologie radicale et on leur dit que c'est ça la chose la plus importante. Il ne croit pas m'être lavé les mains ces dix dernières années. Ah. Ne dites pas ça à Trump. Trump, il ne va pas aimer. Les germes ne sont pas une vraie chose. Je ne les vois pas, alors qu'ils ne sont pas réels. Il vient de dire que je ne peux pas avoir les microbes, donc ils n'existent pas. Il a vraiment dit ça. Les germes ne sont pas une vraie chose. Je ne les vois pas, alors qu'ils ne sont pas réels. Lui, c'est le ministre de la Défense. Ancien chroniqueur de Fox News. Il va avoir en gestion l'armée la plus importante au monde. Tout va bien. Pete XS a aussi écrit quatre livres, tous sur la guerre et l'importance... Il est athée, donc c'est vrai que si tu lui dis, ben Dieu, je ne peux pas le voir, donc c'est qu'il n'existe pas. Là, je ne pense pas qu'il va être d'accord. Il a des tatouages, du coup, d'extrême droite. Il pense de défendre la puissance américaine. Dans son dernier pamphlet sorti en 2024, il s'attaque aux idéologies woke et appelle à... Faire revenir nos forces armées à la méritocratie, à la létalité, à la responsabilité. En fait, lui, sa take, c'est qu'aujourd'hui, l'armée américaine, elle est trop woke, littéralement. Il a littéralement dit ça. L'armée américaine, elle est trop woke parce qu'on laisse des lesbiennes et des trans dans l'armée. Ça ne va pas du tout. Il faut une armée de bonhommes. Et donc, voilà, il ne peut pas y avoir des LGBT dans l'armée. Donc, il est en mode, moi, je veux d'abord... Il a dit, il a même tatoué le verset de la Bible. Il dit, je suis là pour amener l'épée. Et il a dit, le combat le plus important, c'est le combat contre les ennemis intérieurs. Voilà. Donc, on est littéralement sur de la rhétorique fasciste. Et donc, il est en mode, il faut d'abord tuer, se débarrasser des ennemis intérieurs de l'armée américaine, qui sont dans l'armée américaine et qui nous ont affaibli de l'intérieur. Voilà sa rhétorique. Donc, c'est littéralement une rhétorique fasciste. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est la rhétorique fasciste. Genre, les pires ennemis sont nos ennemis intérieurs. Et c'est ça le ton de cette nouvelle présidence Trump. Il faut bien en avoir conscience. Et pour que l'armée américaine retrouve ses standards d'antan, quoi de mieux que d'exclure les femmes et les personnes trans ? Ben oui. Il ne faudrait pas avoir de femmes dans l'armée, ça ne nous a pas rendu plus létal, ça ne nous a pas rendu plus efficace, ça a compliqué le combat. Et le truc fou dont j'entends parler, plus que j'imaginais, c'est les transgenres dans l'armée. Si tu dépends de médicaments pour maintenir ton genre, ou un équilibre chimique dans ton corps, par définition, tu ne peux pas être déployé. Ils ont des soldats qui ne peuvent pas s'entraîner, qui ne peuvent pas être déployés. Ils sont inscrits sur les registres. Tout le monde doit quand même faire attention aux pronoms utilisés pour ces personnes. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité d'une unité militaire. C'est un tir de transphobie que je n'avais jamais envisagé. Genre, vous n'êtes pas assez meurtriers, les personnes trans. On ne peut pas tuer assez de gens, en fait. Comment on pourrait vous prendre dans l'armée ? Vous ne tuez pas assez avec vos médicaments, là. Voilà, c'est littéralement ça son argument. Je... Ok, j'ai envie de dire ok. Quand il n'est pas à la télé ou en train d'écrire un livre, Pete XF passe du temps avec sa femme, la productrice de Fox News, Jennifer Rocher, dans leur ferme du Tennessee. Le couple élève sept enfants, dont six issus de précédents mariages. Pete XF partage avec eux ses valeurs chrétiennes, son patriotisme ou encore sa passion pour le sport et les armes à feu. Pendant le premier mandat de Trump, il était déjà pressenti pour diriger le département des anciens combattants, mais n'avait finalement pas été retenu. Celui qui a interviewé Donald Trump à plusieurs reprises s'est joué de son influence. En 2019, il avait réussi à convaincre le président Trump de gracier deux soldats américains accusés de crimes de guerre en Afghanistan. Et je crois que c'est comme ça qu'il s'était fait aussi, qu'il s'était rapproché de Trump à l'époque. Se tient plus près que jamais à diriger les plus de 3,4 millions de... C'est bien d'où leur délire sur la létalité de l'armée ? C'est le but d'une armée, c'est de tuer. Le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. Le but d'une armée, c'est de tuer. Quand tu regardes une entreprise, tu regardes sa rentabilité. Quand tu regardes une armée, tu regardes sa létalité. C'est comme ça qu'ils voient le monde, les Ricains. Soldats et employés civils de l'armée américaine. Fox News a annoncé son départ de la chaîne le 12 novembre. Le probable futur ministre de la Défense a en tout cas déjà déclaré la guerre au progressisme. Et bien... Du coup, lui, est-ce que j'avais ouvert son... Non, je n'avais pas ouvert son wiki. On va s'ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Donc, diplômé de Princeton, Petit Exet. Rejoint l'entreprise Bear Stearns en tant qu'analyste des marchés de capitaux. Ah, bien, d'accord. Il rejoint parallèlement le programme de formation des officiers de réserve, le Reserve Officer Training Corps. À l'issue de sa formation, il est nommé sous-lieutenant en chef au sein de la Garde Nationale du Minnesota. Il est déployé en mission en 2004 sur la base militaire de Guantanamo jusqu'en 2005. Il a juste fait un an à Guantanamo, quoi. C'est... En plus, vraiment, 2004 à 2005, ça doit être une période... Voilà, quoi. Donc, en gros, il a torturé des gens, quoi. C'est... Voilà. Il a aidé. Peu de temps après être rentré de Cuba en 2005, Petit Exet se porte volontaire pour servir à Bagdad, en Irak, où il occupe le poste de chef de section d'infanterie. Et plus tard, à Samara, le poste d'officier des actions civiles et militaires. Samara, c'est une... en Irak. Pendant son séjour en Irak, il reçoit la Bronze Star Medal, le Combat Infantryman Badge et une deuxième Army Commandation Medal. Médaille. Après son séjour en Irak, il reprend une carrière civile avant de nouveau se porter volontaire en 2012 pour l'Afghanistan comme capitaine de la garde nationale du Minnesota pour occuper le poste d'officier instructeur de lutte anti-guérilla au Counter Insurgency Training Center de Kaboul. Petit Exet détient aujourd'hui le grade de major de réserve, équivalent de chef de bataillon. Il travaille par la suite comme commentateur à Fox News dans des programmes dans lesquels il attire l'attention sur les problèmes des militaires et des vétérans. Exet s'est opposé ouvertement à ce qu'il qualifie de politique woke au sein de l'armée américaine et ses dirigeants. En novembre 2024, Donald Trump désigne Pete Exet comme son choix pour le poste de secrétaire à la Défense. Il soutient l'expansion territoriale d'Israël. Ah tiens, autre pattern aussi. Et lors d'un discours en 2018 à l'hôtel King David de Jérusalem, il exprime son souhait de voir un jour la reconstruction du temple de Salomon sur l'esplanade des mosquées où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa. Alors ça aussi, ça va être un pattern. Vous allez voir le degré de sionisme de ce gouvernement est extrême. C'est-à-dire qu'on va en parler juste après, mais il a pris Mike Huckabee pour être son ministre, pas ministre, pour être ambassadeur en Israël. Mike Huckabee, c'est aussi spectaculaire. Donc c'est vraiment une des personnes les plus pro-Israël, pro-sionisme, mais d'un point de vue chrétien, d'un point de vue évangéliste, qui m'a été donné d'écouter. Donc vraiment, c'est assez hallucinant. Donc par exemple, Mike Huckabee est parfaitement aligné sur la pensée des dirigeants d'extrême droite israélienne, puisqu'il pense que la Palestine n'existe pas, que les Palestiniens n'existent pas, que ce n'est pas un peuple qui existe, etc. Donc voilà, il est vraiment... Enfin, il est allé des douzaines de fois en Israël. C'est quelqu'un qui est extrêmement proche d'Israël et extrêmement proche des positions d'extrême droite du gouvernement israélien. Mike Huckabee, on va en parler juste après de Mike Huckabee, je voulais voir un peu d'autres points. Donc en août 2019, il s'est plaint que les jeunes gens qui votent s'inquiètent des effets du réchauffement climatique au lieu de s'inquiéter d'une vraie menace comme le terrorisme islamiste, bien sûr. Donc, ouais. Je vais peut-être traduire. Je vais peut-être traduire cette page. J'espère que ça la traduise mal. Exxet a été vivement critique à l'égard des alliés de l'OTAN, écrivant les alliés de l'Amérique, de l'OTAN, éteint, dépassé, envahi, impuissant. Pourquoi l'Amérique ? Le numéro de contact d'urgence européen du siècle dernier devrait-elle écouter les nations impuissantes qui nous demandent d'honorer les arrangements de défense dépassés et à sens unique qu'ils ne respectent plus ? Là-dessus, il est bien aligné sur Trump. Exxet a qualifié l'État hébreu de « peuple de Dieu » dans une interview en 2016. Exxet a pris la parole à la conférence d'Haroud Sheva en 2008 à Jérusalem où il a déclaré « Il n'y a aucune raison pour que le miracle du rétablissement du Temple sur le monde du Temple ne soit pas possible. » Exprimant lors du gala du Conseil National des Jeunes Israéliens à New York, la même année, il a déclaré que le sionisme et l'américanisme sont les lignes de front de la civilisation occidentale et de la liberté dans notre monde d'aujourd'hui. Il s'est opposé à la solution à deux États et a soutenu la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée. Et ça, c'est un point commun. Avec Mike Huckabee également. Donc, voilà, quand je vous dis gouvernement sioniste, on est vraiment là-dedans, quoi. Exxet a qualifié le gouvernement iranien de « régime maléfique ». En janvier 2020, Exxet a exprimé son ferme soutien à la décision du président Trump de tuer le général iranien Qassem Soleimani. J'aurais pu mener à une guerre mondiale, mais bref. Il a également appelé « Trump a bombardé la patrie iranienne, y compris des sites culturels, s'il stockait des armes. » Exxet a déclaré que la Chine créait une armée spécifiquement vouée à vaincre les États-Unis d'Amérique. Il doit être d'origine juive pour dire des trucs pareils. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gérard ? On passe notre temps, Gérard, à expliquer que, justement, il n'y a pas de lien direct entre être juif et être sioniste. Et toi, tu nous sors une connerie comme ça ? S'il vous plaît, en fait, c'est trop... En fait, si on peut même... C'est épuisant. Sérieusement, quoi. Non, vraiment, c'est pas drôle, en fait. Pour le coup, il n'y a absolument aucune origine juive. Donc, voilà, vous racontez de la merde. Calmez-vous par pitié. Insupportable. Il y a un autre point que je n'ai pas lu sur l'Ukraine. Voilà. Peut-être que si les pays de l'OTAN se sont réellement mis en place pour leur propre défense, mais ils ne le font pas, ils crient simplement sur les règles en évitant à leurs militaires d'aller au conflit et en criant, en demandant à l'Amérique d'obtenir de l'aide. En 2022, il a déclaré que l'invasion russe de l'Ukraine... C'est tellement mal traduit. JPP ! Je vais me défliger en français. Oh, putain, ils ont traduit Woknes par plénitude. Qu'est-ce qu'il raconte Plénitude ? En fait, c'est Wokisme, en fait. Chrome traduit mieux. Je suis d'accord que Chrome traduit mieux. Je suis d'accord. Je ne sais pas si Chrome aurait bien traduit Woknes. Tu traduis Wokisme ? C'est Wokisme, le mot maintenant. On est en 2024, on en est là. Donc, il a dit que l'invasion de l'Ukraine palit en comparaison du Wokisme. Genre, ce n'est pas grand-chose l'invasion de l'Ukraine à côté du Wokisme. Le mec a vraiment dit ça à premier degré, quoi. C'est bon, une invasion militaire d'un pays, c'est rien par rapport au Wokisme. Que dit, en fait ? C'est... Comme par hasard. Ah oui ! Oui, oui, j'allais y arriver, justement. J'allais y arriver, Moura. Je n'avais pas fini. On va y arriver. Ce sentiment de Woknes. Oui, c'est ça. Oui. Le parti de Dieu contre le parti de Dieu. Mais quel Dieu ? Quel Dieu est Wokiste ? Donc, voilà. Il a dit que l'invasion de l'Ukraine, ce n'est pas grand-chose à côté du Wokisme et du crime. Donc, du crime en général, j'imagine, de l'insécurité, quoi. En mars 2022, il a appelé le président Vladimir Poutine un criminel de guerre. Ah, quand même ! Il a dit ce qui est en jeu, c'est de repousser un autoritaire qui est en train de dire je veux le retour de l'Union soviétique. Je veux récupérer l'Ukraine. Je veux récupérer Kyiv. Il a aussi critiqué l'aide militaire vers l'Ukraine. L'aide militaire américaine vers l'Ukraine. Il ne sera pas d'accord avec Trump. Mais en fait, il si, puisque au final, il est en mode Poutine, c'est un criminel de guerre, mais il ne faut pas qu'on le combatte trop fort non plus, quoi. C'est bizarre, quoi. Positionment bizarre. Après, c'est pour s'aligner avec Trump, justement, je ne sais pas, mais c'est terrifiant ce qui se passe. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Et c'est loin d'être fini, les amis. Loin d'être fini. Donc, il a déclaré que l'islam n'était pas une religion de paix, il ne l'avait jamais été. Il dit que tous les pays musulmans modernes sont soit de facto des no-go-zones pour les chrétiens et les juifs, sont soit des no-go-zones formelles ou de facto pour les chrétiens et les juifs. Donc, il n'y a aucun chrétien et aucun juif dans aucun pays musulman. Voilà, ça n'existe pas selon Excet, l'extrémiste chrétien nationaliste américain. Il dit que les islamistes ont pour projet de planter des graines à l'ouest, en Occident, avec autant de musulmans qu'ils le peuvent et que grâce à leur très haut taux de natalité, donc c'est littéralement la théorie du grand remplacement, et que grâce à leur très haut taux de natalité, ils vont réussir à remplacer la civilisation grâce à leur structure, à leur culture insulaire. Les fils et les filles de ces migrants et de ces réfugiés se multiplient en plus grand nombre que les citoyens natifs. Bon, c'est littéralement le grand emplacement. Il a pointé donc l'élection d'officiels musulmans au Royaume-Uni et l'augmentation des populations musulmanes et il dit que les Etats-Unis, donc en Europe, et il dit que les Etats-Unis suivent le même chemin sans intervention. Good guy. I love this guy. I love this guy. Voilà, donc littéralement le racisme le plus crasse de la théorie du grand remplacement. Voilà, le suprémacisme blanc, il est là. Là, il est vraiment en action, il est sans contraintes, décomplexé, il est là. Voilà, le suprémacisme blanc est au pouvoir aux Etats-Unis, mais vraiment là, je ne veux pas non plus, voilà, genre Kamala Harris aussi, c'est une forme de suprémacisme blanc. Joe Biden aussi, c'est un suprémaciste blanc, mais d'une manière plus subtile ou plus nuancée, on va dire. Là, c'est vraiment en mode, non, non, c'est notre projet politique, quoi. C'est vraiment décomplexé, la droite décomplexée, comme disait Sarkozy. Là, voilà, c'est le suprémacisme blanc, le nationalisme chrétien et le... le suprém... décomplexé possible. Oui. Théorie du grand emplacement et tout y quanti, oui. Le pays, après quatre ans de ça, il va prendre tellement cher, restons optimistes, qu'il ne reste que quatre ans. Oui, c'est ça aussi la peur derrière, c'est que ces gens-là, est-ce qu'ils vont avoir envie de rendre le pouvoir ? Parce que là, ils sont en mode, ah, c'est bizarre, les élections finalement, elles ont marché, c'est trop bizarre. Mais est-ce que ça va marcher dans quatre ans ? C'est pas sûr. Parce qu'il y a un pattern aussi, on détecte beaucoup de motifs aujourd'hui, mais il y a un pattern, c'est aussi que les droitos inventent des choses complètement folles et ensuite, le font. J'ai plusieurs exemples de ça. Typiquement, on a parlé tout à l'heure des Twitter files. Alors les Twitter files, il y a eu effectivement, je veux dire, on le sait, c'est documenté, c'est tout ce que vous voulez, des injonctions du gouvernement américain sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube pour faire taire certains discours, notamment pendant le Covid. Ça a été très très voyant pendant le Covid, donc voilà, on n'avait pas le droit de dire certaines choses pendant le Covid, ça c'est une réalité, il ne faut pas le nier, c'est une réalité absolue. Mais derrière, c'est pour faire la même chose, c'est juste catastrophique et moi, j'ai un exemple très concret de la même chose qui s'est passé maintenant que X a été racheté par Elon Musk. Moi, je stream sur Twitter, une des rares personnes qui stream sur Twitter. Et là, regardez, je vais vous donner un exemple, on est 122, vous voyez, sur Twitter, on est également 122 sur YouTube. Twitterfile, c'est-à-dire, en fait, c'est des documents qui ont montré que Twitter avait été sommé par le gouvernement américain de retirer des postes, notamment les trucs sur Hunter Biden et que le gouvernement américain avait demandé à Twitter et avait même une espèce de canal pour pouvoir communiquer directement avec eux. et donc, effectivement, Twitter et Facebook ont obéi au gouvernement et YouTube aussi ont obéi au gouvernement et ont supprimé des contenus qui étaient complotistes, qui étaient ceci, qui étaient cela. Donc ça, c'est pas bien, je veux dire, c'est clairement pas bien. Moi, je défends pas ça et je valide pas ça et je trouve que c'est grave et au final, l'élection de Trump, elle est aussi le fruit de ça quelque part. mais que je trouve absolument hypocrite et insupportable et moi, c'est sur ça que je veux insister parce que ça, j'ai l'impression qu'à droite, absolument personne ne le dit, c'est que Elon Musk fait la même chose. Donc je vous disais, moi, je stream sur X. Là, du coup, je fais un truc sur, voilà, critique envers Trump, on est 124. J'ai fait un stream sur Kamala Harris pendant l'élection. C'est le seul stream que j'ai fait où les vues n'ont pas dépassé n'ont pas dépassé les 5, 6 vues. Voilà, peut-être jusqu'à 10 maximum. Alors que normalement, vraiment n'importe quel live, même si je fais une tier list rap, même si je fais n'importe quoi, même si je streamais un pot de mayonnaise pendant 10 minutes, il y aurait plus de vues que ça. Donc, quand j'ai mis Kamala Harris en toutes lettres dans le titre, mon live, il a été shadowban. Voilà. Pourtant, sur Twitch, il y en était nombreux. Sur Twitch, il y avait le même nombre de gens que d'habitude. Sur YouTube, il y avait le même nombre que d'habitude. Sur Twitter, et je ne dis pas que je fais énormément de vues. Je fais, voilà, 120, 200, 250, 300 vues sur les streams sur Twitter, ce qui n'est pas beaucoup. Mais quand j'ai mis Kamala Harris en toutes lettres dans le street, ça n'a pas dépassé les 10. Donc, on est sur du 10 fois moins, du 20 fois moins que d'habitude. Voilà. J'espère que ça n'impacte pas qu'Harris. Là, je pense que c'était vraiment le Kamala Harris. Mais du coup, Trump, il le fait clairement et avec une logique que je comprends parfaitement et ça ne m'étonne pas qu'il pense comme ça. Il se dit, eux, ils l'ont fait, nous, on va le faire. Donc, en fait, c'est ça qui est ultra inquiétant. C'est que tout ce dont ils accusent les autres, eux, ils le font sans aucun problème. Ils ont accusé les autres de truquer les élections, donc est-ce que finalement, ils ne vont pas le faire eux-mêmes ? C'est là où je veux en venir, quoi. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus précis que d'être dans une espèce de vision gauche-droite débile en mode « Oui, mais la gauche, vous, vous avez fait ça et la droite, vous, vous avez fait ça ? » C'est genre, au final, l'hydre bicéphale républicain-démocrate de la politique américaine, elle nous baisse tous, qu'on soit bien d'accord. Arrêtez de défendre un camp au-dessus de l'autre, en fait. Mais, il y a quand même une réalité, c'est que là, on le voit en effeuillant les différents pics de Donald Trump, c'est que clairement, eux, ils sont ouvertement racistes, suprémacistes anti-blancs, complotistes, en plus de manière complètement absurde parce qu'il y en a qui vous ont dit à un moment que le Covid était une fabrication chinoise pour nous détruire et que c'était, voilà, et que c'était, du coup, un plan machiavélique des Chinois pour nous exploser, etc. Mais qu'au final, non, parce qu'il ne fallait pas fermer les commerces parce qu'en fait, finalement, c'était juste une grippe. Enfin, voilà, ce genre de théorie conspirationniste absolument absurde, ils les ont eues et même certains qui soutiennent Trump en étant anti-vax alors que l'opération Warp Speed pour accélérer la mise en place du vaccin, c'est Trump qui l'a faite. Donc, voilà, au bout d'un moment, arrêtez d'être incohérent, basez-vous sur les faits, c'est insupportable, quoi. Trump avait bien dit aux démocrates qu'il n'avait pas le droit de juger le juge de la Cour suprême car c'était en fin de mandat. Trump le fait quatre ans plus tard sans vergogne. Et exactement, c'est un des nombreux autres exemples. en réponse aux attaques du Capitole au 6 janvier. Donc là, c'est Pete Exet, donc vétéran américain, animateur de Fox News qui va être nommé ministre de la Défense par Trump. C'est son pic pour l'instant. T'as vu la liste des banwords des universités ? On va en parler après. Donc, en réponse aux attaques du 6 janvier, Exet a défendu la foule en disant que c'était des patriotes, en disant qu'ils avaient été réveillés, re-awoken, donc re-walkisés, réveillés par la réalité de ce que la gauche avait fait à ce pays. Il a aussi défendu une figure du 6 janvier, Jacob Chansley, en disant qu'il n'y avait qu'un petit nombre de militaires qui avaient participé à l'attaque. Vous en avez d'autres qui vont vous dire dans les pics de Trump qu'au contraire, le 6 janvier, c'était une attaque du FBI. Donc, which is it ? Et lequel c'est ? C'est quoi la bonne explication ? C'était le FBI le 6 janvier ou c'était des patriotes ? Moi, pour moi, mon explication et c'est la plus crédible et je maintiens cette explication, donc je vais vous la réexpliquer vite fait, mais c'est évident que le 6 janvier, c'est des fans de Trump. C'est des fans de Trump, c'est les plus gros fans de Trump en réalité, c'est les plus gros patriotes magas, dark magas, voilà, magas XXL qui y sont allés. Et ces personnes-là ont été jetées sous le bus par Trump J1, c'est-à-dire le soir, il leur disait je vous aime, le lendemain, il disait vous n'êtes pas des... Oui, grave, maca, oui. Le lendemain, il leur disait non, vous n'êtes pas des vrais patriotes, jamais je vous ai demandé ça. Alors que c'est lui qui l'a dit, mais bon, ça c'est, voilà, ça c'est ma vision parce que moi j'ai beaucoup suivi les théories du complot QAnoniste, etc. Et clairement, les gens du 6 janvier, ils y croyaient aux théories QAnonistes. Alors moi, je les ai suivis, mais pas en y croyant, je les ai suivis pour les débunker, pour les connaître, pour les démonter. Mais eux, ils y croyaient vraiment, ceux qui sont allés au Capitole le 6 janvier. Ils y croyaient à 100%, ils croyaient au plan. Et ils ont beau jeu aujourd'hui, les Trumpistes, de faire genre tout ça n'a pas eu lieu, c'est pas vrai. En fait, c'était le FBI et les antifas. Mon cul. Moi, j'étais là, j'ai tout vu, j'étais en direct. Il y a toutes les archives sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. On a tout vu, on a tout expliqué. Voilà quoi, c'est tout ça, c'est très clair. Il y a le Q de Netflix qui s'appelle The Antisocial Network qui parle de 4chan et qui parle de tout ça. Assez intéressant, quoique un peu la culière. Alors si vous voulez un vrai documentaire qui parle vraiment de ça, c'est Q Into The Storm. Mais je ne crois pas qu'il existe en France, mais vraiment celui-là, Q Into The Storm, je vous le mets. Ça, c'est un banger ce documentaire. Le documentaire HBO, c'est le meilleur documentaire sur QAnon. Le mec, il est vraiment, si vous vous intéressez à la question, parce qu'après, je ne vous invite pas à le voir si vous n'y connaissez rien et que vous vous en foutez. Mais si vous vous intéressez à la question, vous êtes un peu tombé dans le rabbit hole et que vous voulez vraiment genre la meilleure source, c'est Q Into The Storm. Moi vraiment, quand j'avais vu ça, j'étais en mode, putain, mais enfin, quelqu'un l'a fait. Et effectivement, c'est un banger absolu. Q Into The Storm, d'OQ HBO, essayez de le trouver. Je crois malheureusement que c'est difficile de trouver des sous-titres en français, mais vraiment, c'est vraiment un très très bon docu où le mec est carrément allé retrouver qui était derrière QAnon. Il ne s'est pas contenté juste de faire un résumé de ce qu'il a lu en ligne. Vous voyez, il a vraiment enquêté, il est allé en Thaïlande, etc. Enfin, c'est très précis. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer. Ils seront toujours dans le déni et dans leur propre lore, les fameuses vérités implacables pour eux. Oui, c'est clair, c'est clair qu'il y a vraiment un aspect comme ça. Ouais. Donc, Exet aussi, il a été aussi... Alors, il a un tatouage, oui, au passage, il a plusieurs tatouages. Une croix de Jérusalem sur la poitrine et un qui dit Deus Vult. Une phrase latine qui dit si Dieu le veut. Ça, c'est si Dieu le veut. God will sit ou Dieu le veut, je ne sais pas comment dire. mon Deus Vult, c'est... Symbol de... Voilà, en mode croisade, en mode... Voilà. Donc, c'est des suprémacistes... Enfin, c'est des nazis, quoi. Voilà, c'est... Je ne sais pas comment le dire, c'est des suprémacistes blancs, c'est des mecs d'extrême droite avec des tatouages littéralement d'extrême droite. Enfin, je... Voilà, quoi. C'est des gens qui soutiennent les Pratt Boys, etc., 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 quoi. Et... Bref. Ulix qui dit « Hello, je viens d'apprendre qu'une amie d'enfance était à fond QAnon, Pizzagate, je suis dépité. » Ah, force, grosse force, Ulix. C'est très difficile. Ce qu'il faut faire, c'est écouter. Écouter et, en fait, essayer de rentrer dans leur logique. Ça peut paraître bizarre, ce que je vais dire, mais essayer de rentrer dans leur logique. Et en fait, il faut rentrer dans leur logique, mais en gardant ta logique. Tu vois, je ne sais pas si c'est très clair, je vais essayer d'expliquer. Mais, par exemple, typiquement, sur le Covid, tu vois, les gens qui sont dans ces trucs-là, ils vont te dire à un moment, ils t'ont dit, ils l'ont dit, je veux dire explicitement, que c'est terrible, le virus chinois, le Covid-19, ça va tous nous tuer. Ça va être des millions de morts. Voilà, ça va être des millions de morts parce que les Chinois, ils ont fabriqué ça en laboratoire pour que ça nous tue. On va arriver sur Robert Kennedy Junior après, on va en reparler. Ensuite, ça, en France, moi, je me souviens de gens qui disaient « On n'a pas de masque. Le gouvernement refuse de nous donner des masques. Après, d'un coup, on a des masques, maintenant, il faut les mettre. » Du coup, le gouvernement veut nous obliger à porter un masque alors qu'en fait, cette maladie, elle ne tue personne. Alors du coup, c'est quoi ? C'est une maladie conçue par les Chinois pour nous massacrer ou c'est un truc qui ne tue personne ? En fait, non, c'est le vaccin qui tue. La maladie ne tue pas mais du coup, ils ont créé un vaccin qui tue. Donc, vous voyez, quand on rentre dans leur logique comme ça et qu'on les confronte à l'incohérence, moi, je pense que c'est là qu'on a une chance de réussir à rentrer un petit peu dans le truc et tout plutôt que d'être en mode débunker en mode « oui, mais regarde, Julien Pain a débunké ça. Ça, je pense que ça ne marchera pas malheureusement parce qu'ils sont déjà trop loin mais c'est plutôt d'essayer de comprendre quelle est la logique, pourquoi ils pensent ça et d'admettre qu'il y a peut-être certaines choses qui disent sur lesquelles on n'a pas tous les faits, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est de rentrer en empathie à un niveau humain quand on a un proche qui est là-dedans, je pense que c'est le seul moyen pour réussir à recréer un contact, etc. Après, ça peut être très dur et il faut garder, il faut avoir beaucoup de patience, garder son calme, prendre du temps et je comprends du coup que ce soit relou mais je pense que c'est le seul moyen et le seul moyen c'est d'être dans une forme quelque part de respect, de conserver à la personne son humanité et tout. Je dis ça parce que j'ai entendu beaucoup trop souvent des ététiciens en herbe être dans le mépris, être dans l'insulte, être dans des trucs, voilà quoi. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche clairement pas. Pas penser que ça se fait en trois heures. Je n'ai pas compris. Ça prend des années. Pas penser que ça se fait en trois heures. Ah oui, c'est ça, pas penser que ça se fait en une discussion. C'est quelque chose qui va se faire sur des mois, des années et en gardant avec la personne une relation. Même si la personne vous tenez vraiment à elle, il y a des jours où il faut aller la voir et juste ne pas en parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parler d'autre chose. Je ne sais pas, jouer à un jeu vidéo, regarder une série. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez boire un café, allez se balader. Essayez de ne pas faire que toute votre relation tourne autour de ça aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est un conseil important ça aussi. Mais après, je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui vont trop loin. Ils vont dans des théories du grand remplacement, des trucs nazis, des trucs antisémites, graves, etc. Du coup, ça devient beaucoup plus compliqué de maintenir des relations avec ces personnes-là. Ça, je le comprends aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire plutôt, c'est ne vous, ne me jugez pas dans ce sens-là, c'est-à-dire en mode je ne peux plus traîner avec cette personne parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Il y a des gens, ils ont des mauvaises passes aussi. Ça se trouve, ils ont d'autres raisons qui les poussent à penser ça, des raisons de dépression, des raisons de, vous voyez ce que je veux dire, des raisons personnelles. Et ça prend du temps d'aller au fond de la chose et il ne faut pas perdre de vue ça. Et si la personne vous tenez vraiment à elle, moi, j'ai envie de dire que c'est presque de votre responsabilité. C'est vraiment votre amie, etc. que vous tenez à elle et que vous pensez que vous avez une possibilité, il faut jouer sa chance, je pense. C'est mon avis. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qu'il y a des gens qui disent qu'il faut couper les ponts, etc. Moi, je pense que couper les ponts, ça peut être un moyen de se protéger et ça peut être nécessaire pour se protéger quand ça devient trop toxique, etc. Mais couper les ponts, je ne pense pas que ça aide la personne à reprendre un contact avec la réalité. Justement, au contraire, ça risque plus de la faire partir dans sa spirale. Mais après, il y a aussi des gens pour qui on peut rire, en fait, et qui ne peuvent plus être aidés à un certain stade avant de plusieurs années, etc. Donc, voilà, compliqué quoi. Compliqué comme sujet, moi, dans ma famille, tu as plein de gens, par exemple, qui sont d'extrême droite. Ce n'est pas des complots-plots et tout, mais ils disent des gros trucs d'extrême droite, durs, de ne pas les détester, mais en même temps, c'est les gens de ma famille que je connais depuis toujours et donc, en vrai, le sujet est compliqué. Ah oui, non, de fou, de fou, c'est compliqué. Salut, randomdétaride. Il y a une vidéo d'Assermandac, c'est Raoult, sur Raoult, qui vient de sortir, ça parle de tests non consentis sur des sans-papiers. Il ne développe pas plus quelqu'un un bladata là-dessus. Absolument pas, je n'ai pas d'info là-dessus. Couper les ponts, c'est le pire. Il est montré qu'une grande part de ce qu'apporte de complotisme est une sociabilisation. Après, c'est une sociabilisation du coup qu'avec des gens complotistes, c'est sûr que là, ça devient encore plus compliqué après de rétablir des liens, etc. Donc, ouais. En tout cas, puisqu'on parle de complotisme, on va passer à Robert F. Kennedy Jr. Alors, là aussi, je vous parle de poème depuis tout à l'heure, lui, vraiment, sacré poème, Robert Kennedy Jr. vous voyez de son article en français, déjà. Je n'ai pas l'effort mental de traduire. Donc, Robert Kennedy Jr. est le troisième des onze enfants d'Ethel Kennedy de Robert Francis Kennedy ainsi que le neveu de John Fitzgerald Kennedy et de Ted Kennedy. Son père est procureur général des Etats-Unis. Il est assassiné au cours de la campagne à l'élection présidentielle américaine en 68. Donc, on n'a pas une vie facile, les Kennedy, la famille maudite, comme on le dit souvent. mais effectivement, lui, il est peut-être encore plus maudit que les autres Kennedy. Des tiers dans la liste des Kennedy, ouais. Kennedy. Je teste Twitch. Eh bien, écoute, OK, c'est un man. Il anime une émission sur le droit de l'environnement sur Air America Radio. Alors oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'à la base, Robert F. Kennedy Jr., lui, il n'est pas maudit, il est cursed. Oui, c'est clair. Il est malédictionné, je ne sais pas comment dire. Mais du coup, à la base, c'est plutôt un écolo. Robert F. Kennedy Jr., c'est plutôt quelqu'un qui a lutté contre les entreprises polluantes, contre le nucléaire. Il a lutté. Bon, ça, c'est pas très intelligent de sa part, mais du coup, oui, il a lutté contre le nucléaire. C'est plutôt un mec qui vient des verts, l'équivalent des verts, plus ou moins. Il était plutôt sur une ligne comme ça. Donc, il était contre, voilà, les polluants éternels, etc., etc. Mais, il a aussi une dérive complotiste qui n'est pas d'ailleurs forcément si éloignée. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient à la fois dans les trucs, les remèdes naturels, l'écologie, etc., et du coup, dans des complots anti-vax, dans des complots bizarres. Voilà, ça va parfois ensemble. Ça va parfois ensemble. C'est pas une preuve que les verts n'ont pas de colonne vertébrale. Après, c'était pas un verre. Il n'était pas avec Dominique Voinet et Marine Thondelier non plus. « J'ai un pote qui a viré pro-Poutine juste parce qu'il simplifie à fond pour se faire un avis. Et en face de lui, les gens ont aussi hyper simplifié dans l'autre sens et du coup, tout le monde se braque. Et il faut être honnête, il faut se mettre à 10 pendant 4 ans pour avoir une vision globale de l'histoire, donc bon. » Ben ouais, c'est ça, surtout si tu simplifies, oui, c'est sûr que c'est pas fou. Oui, projet 2025, on a déjà parlé du projet 2025, mais bon, on en reparlera. Pour le en éternel, genre les poils au téflon, oui, exactement, les pifates. Le genre de bail à ELV n'est pas rare. c'est ce que je dis, c'est que ça va parfois ensemble le côté piface, ouais. C'est ce que j'ai dit ? J'ai dit quoi ? Quoi ? Mais moins que ELV, il me semble quand même. C'est leur Hugo Clément. Ah non, non. C'est la pire comparaison. J'ai dit pifate, ouais, piface, bon, ok. Oui, du coup, donc Robert F. Kennedy pensait que le président Kennedy n'avait pas été assassiné par un tireur solitaire et que malgré ses déclarations publiques, il considérait le rapport Warren comme un bricolage mal fichu. A shoddy piece of craftsmanship. Après, là, la limite, c'est ce que je suis le plus prêt à lui passer. Le gars a perdu, voilà, son oncle, son père, enfin, la famille Kennedy, ça a été quand même beaucoup de morts suspectes. Donc, ça, à la limite, je peux entendre qu'il soit un peu complotiste sur Kennedy. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? JFK, yes. Bah après, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi en penser le JFK honnêtement. Avec les Etats-Unis, le doute est toujours permis, quoi. Parce que bon, la CIA, ce n'est pas les derniers des fous, quoi. Le 29 août 2020, à Berlin, il prononce un discours lors d'une manifestation contre les restrictions de liberté liées à la pandémie de Covid-19, dans lequel il affirme « Les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre, parce qu'elles leur donnent la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. » Il reprend la phrase de son oncle, Hitchbin, à une berlineure, et affirme que les gouvernements ont profité de la pandémie pour installer la 5G et permettre la collecte des données au profit de milliardaires tels que Bill Gates, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. En 2021, Instagram et Facebook de Children's F... L'Instagram et Facebook de Children's Organization, donc l'organisation que préside RFK, sont supprimés par la maison mère Méta pour des violations répétées de leur politique sur le Covid-19, dont je parlais tout à l'heure. Le 23 janvier 2022, à l'occasion d'une manifestation à Washington, il compare les mesures vaccinales aux Etats-Unis à celles prises contre les Juifs par le régime nazi. Toujours dans le dosage, celui-là. Ces remarques font réagir le musée national Auschwitz-Birkenau qui déclare qu'exploiter la tragédie de personnes qui ont souffert furent humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne nazie, y compris des enfants comme Anne Frank, dans un débat sur la vaccination et les restrictions durant une pandémie globale est un triste symbole d'une décrépitude morale et intellectuelle. Damn. Moi, je dirais un peu la même chose avec ce qui s'est passé à Amsterdam. Vous avez vu d'ailleurs que la maire d'Amsterdam a regretté d'avoir utilisé le mot de pogrom et elle a dit c'est parce que les Israéliens nous ont mis la pression et qu'ils ont commencé à faire des déclarations que Netanyahu a pris la parole dans la nuit en disant c'est un pogrom c'est horrible mais on n'aurait pas dû parce que quand même par rapport au vrai pogrom c'est quand même un peu bizarre d'avoir dit ça et un petit peu oui, décrépitude morale effectivement et intellectuelle oui, effectivement oui. Donc, oui. Oui, oui, oui. Donc, selon une étude du Centre pour contrer la haine en ligne Robert Francis Kennedy fait partie du noyau d'une douzaine de personnes à l'origine de deux tiers de la désinformation concernant la pandémie sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook pour l'historien américain Joseph Palermo il serait le représentant typique des antivax de gauche ceux qui glissent de la défense de l'environnement à ce qu'il pense être un combat contre les lobbies pharmaceutiques. Voilà. Donc, et aujourd'hui il est avec Trump qui, je le rappelle a fait l'opération Warp Speed qui a mis en avant le vaccin donc encore une fois which is it ? Il faut vous croire quand en fait ? Il faut vous croire quand vous dites que les vaccins c'est dangereux quand vous dites qu'il faut se vacciner contre le Covid quand vous dites que le Covid c'est une grippe quand vous dites que le Covid c'est un complot chinois pour nous massacrer c'est à quel moment ? L'opération Warp Speed oui, c'est une opération qui a eu lieu avant l'élection américaine en 2020 pour que merci beaucoup Anonymous pour l'anonyme pour le sub offert à valeur anarchiste merci à toi. Donc l'opération Warp Speed c'est une opération qui a mis en place Trump fin 2020 pour avoir un vaccin avant l'élection voilà et du coup cette opération elle a permis de faire passer le vaccin en balle tous les contrôles etc les régulations les trucs ça a sauté plein de verrous pour que ça aille vite et c'est pour ça qu'on l'a appelé Warp Speed ça veut dire opération vitesse lumière et ça c'est Trump qui l'a fait donc voilà l'incohérence encore une fois l'incohérence est absolue which is it ? quel est votre vrai point de vue en fait ? moi je pense c'est juste dire ce qui rend populaire et puis ensuite on s'arrange avec la réalité quoi voilà c'est les primaires démocrates de l'élection 2008 c'est là où Clinton elle avait été ultra raciste envers Obama c'est là qu'il l'a soutenu du coup donc il s'est présenté pour être candidat démocrate en 2023 mais il a été exclu par le DNC et du coup ensuite il a rejoint Trump en toute logique donc il se présente comme une alternative entre les anciens présidents Biden et Trump mais suite à la désistement de Biden en faveur de Kamala Harris Robert Kennedy descend à 4% d'intention de vote le 23 août il annonce suspendre sa campagne et se ranger derrière le candidat républicain Donald Trump donc voilà from l'alternative to en fait je suis avec Donald Trump très crédible je viens de cater que depuis tout à l'heure tu dis which is it et pas which is it which is it non which is it ça veut dire c'est lequel c'est quoi du coup parce qu'ils disent tout et n'importe quoi en fait donc le 8 mai 2024 le New York Times révèle une déposition de Robert Kennedy datant de 2012 dans le cas d'une procédure de divorce le document indique que des médecins ont diagnostiqué non écoutez ça écoutez ça bon alors si vous êtes en train de manger avalez ce que vous êtes en train de manger voilà posez votre fourchette là il est midi 30 voilà posez votre fourchette posez votre couteau voilà respirez un grand coup asseyez-vous donc le document médical indique que des médecins ont diagnostiqué qu'un ver un ver V-E-R était rentré dans le cerveau de Robert Kennedy Jr et en avait rongé une partie puis était mort un ver dans le cerveau non V-E-R un ver de terre a worm un ver pas de terre du coup un ver de cerveau donc un ver est rentré dans son cerveau en a rongé une partie puis est mort il a aussi subi une intoxication au mercure qui peut entraîner des problèmes neurologiques le document fait ensuite état de problèmes cognitifs évidents ainsi que d'une perte de mémoire à long terme et à court terme littéralement un trou de ver dans le cerveau le mec est instable psychologiquement et on lui donne le ministère de la santé oui oui à mon animation a fait on le voit c'est dans 2020 The Final Battle je crois on voit Robert Kennedy avec un ver qui lui sort du cerveau et qui explique sa relation avec Epstein tiens d'ailleurs on peut mettre ce petit extrait là puisqu'on est en train de parler du ver dans le cerveau donc voilà ce que disait Robert Kennedy à propos de sa relation avec Jeffrey Epstein le pédophile condamné est-ce qu'il a aussi une voix super bizarre à cause de ses problèmes de santé justement il dit que c'est à cause du ver alors je ne sais pas moi je connaissais tout le monde à New York j'ai connu Harvey Weinstein j'ai connu Harvey Weinstein j'ai connu O.J. Simpson j'ai connu Bill Cosby Harvey Weinstein O.J. Simpson Bill Cosby ah oui d'accord attendez j'ai la version un peu plus un peu plus longue je trouve cet extrait hallucinant donc il dit tu as été le seul à reconnaître que que White était monté dans l'avion de Jeffrey Epstein du coup le Maurice qui lui pose la question je ne sais plus comment il s'appelle qui lui dit alors il était bien l'avion de Jeffrey Epstein je vais mettre un filtre parce que je pense ça peut nous apporter des soucis ça vous vous rendez compte donc il lui dit bel avion et il est mort de rire le mec c'est des humoristes ils se croient drôles c'était pas un gros avion c'était un petit avion alors que celui de Donald Trump c'est un 737 c'est pas comme un petit G6 un tout petit G6 ça flex sur les avions privés donc réellement je suis un un New Yorkais je connais tout le monde à New York Harvey Weinstein Roger Hale Roger Hale Roger Simpson est venu chez moi Bill Cosby est venu chez moi il a un problème de santé au niveau de la gorge qui fait qu'il a une voix bizarre il dit apparemment il dit que c'est à cause du verre dans son cerveau mais je suis pas sûr que ce soit vrai il dit ouais on savait pas que c'était des créatures des marais donc des monstres avant que tout sorte on savait pas je les fréquentais mais je savais pas quoi étonnant quand même étonnant il dit là OJ est innocent c'est la blague voilà donc la super défense c'est oui ok je connaissais Jeffrey Epstein mais je connaissais aussi de nombreux autres criminels sexuels condamnés par la justice et oui j'ai pris l'avion plusieurs fois avec Jeffrey Epstein oui oui cringe ah oui c'est très cringe oui c'est très très cringe donc oui voilà Robert Kennedy Junior alors évidemment tout comme d'ailleurs on l'a pas dit Pete Exet a été accusé de violence sexuelle d'ailleurs on nous avait envoyé un lien est-ce que vous l'avez le lien là de Pete Exet t'avais vu ça qu'est-ce que c'est non mais ça c'est l'actu française Francis on est sur l'actu américaine vous avez envoyé un lien sur Pete Exet et les accusations de viol envers lui je sais pas si elles sont sur sa page américaine non tatata salut personnel ah oui donc en octobre 2017 un membre du groupe conservateur de Exet l'a accusé de l'avoir sexuellement agressé dans une chambre d'hôtel après qu'il ait parlé merci beaucoup Aristorinc après qu'il ait parlé à la fédération californienne des femmes républicaines en Californie elle est allée elle est allée aux urgences le jour suivant pour avoir un test de viol Exet a décrit les allégations comme du on dit comme sa parole contre ma parole quoi et aucune plainte n'a été déposée Exet a payé en 2020 l'accusé a payé à l'accusé du coup un non-disclosure agreement donc une Exet a payé la personne qui l'accusait en 2020 la justice américaine toujours bizarre la justice américaine mais bon ça aussi ça fait partie voilà il faut bien savoir que ça ce genre de choses ça fait partie aussi des choses qui sont demandées visiblement au ministre de Trump c'est important cet aspect là aussi donc donc bon donc ouais et Robert Kennedy Jr justement parce qu'on était sur lui donc vert dans le cerveau théorie conspirationniste incohérente sur le sur le covid bien qu'il vienne de plutôt de la critique des grosses entreprises de l'agroalimentaire on le voit maintenant faut que je vous trouve cette photo immédiatement on le voit maintenant avec Trump manger du McDo dans un avion j'essaie de vous trouver la photo en balle j'ai des gens qui l'ont transformé en tableau voilà donc là on voit Robert Kennedy avec un McDo un coca au sirop de maïs alors que il a dit toute sa vie qu'il était contre ça qu'il fallait des régulations qu'il fallait etc regardez la photo de l'enfer Trump Musk Don Jr Mike Johnson et Robert Kennedy Jr ah ouais vraiment là le ouais je vous laisse apprécier je vous laisse apprécier ça vraiment la photo est tellement cursed quel enfer il a dit que la bouffe de Trump était du poison bah ouais il est en train de manger un bon McDo en tout cas il a pas l'air très content je tire un peu la gueule je tire un peu la tronche oula attendez on va le vite là vas-y lui là c'est là il est sous machin il en peut plus Trump il est heureux Trump il est content là il humilie il humilie ses potes il est très heureux Elon Musk apparemment qui ne quitte plus Trump Elon Musk il est avec Trump H24 et Trump disait l'autre jour il est tout le temps chez moi franchement je sais pas comment m'en débarrasser genre il disait en mode blague et tout le monde rigolait mais en fait c'est vrai quoi genre littéralement depuis que Trump a été réélu Elon Musk ne le lâche plus vous vous rendez compte comme c'est pathétique il est collé à Trump H24 Musk c'est toujours le plus flippant sur toutes les photos ah ça c'est clair ah l'image est incroyable l'image est folle et donc là pareil incohérence absolue après c'est peut-être le verre dans son cerveau qui lui a fait perdre la mémoire je sais pas mais quand on a lutté contre les additifs alimentaires les poisons dans la bouffe etc comment on peut manger un McDo au calme dans un jet privé c'est quand même pas une blague Musk saute pour faire un X avec son corps oui ouais donc ça c'est voilà c'est Robert Kennedy Jr alors du coup il avait des positions plutôt à gauche avant je vais pas tout lire mais il était contre l'intervention l'intervention en Irak il est critique des alliances des Etats-Unis avec des dictatures comme l'Arabie Saoudite il a critiqué l'invasion du Yémen l'intervention militaire au Yémen de l'Arabie Saoudite il a appelé il a dit que c'était un génocide contre les outils soutenus par l'Iran Kennedy est aussi un supporter d'Israël en décembre 2023 il a eu un échange chaud avec Crystal Ball Crystal Ball qui est une animatrice voilà de internet quoi dans lequel le rabbin Shmouli Bottich l'a appelé le meilleur la meilleure vidéo de défense d'Israël depuis la guerre au Hamas j'ai jamais vu cette vidéo on va la regarder on va la regarder l'échange avec Crystal Ball j'ai jamais vu ça c'est pas une vidéo là je pense que c'est ça on va le filtrer je ne soutiens pas Netanyahou je ne soutiens pas Netanyahou qui dit Israël est un pays très divisé la plupart des gens manifestent contre Netanyahou Hamas Hamas est une entreprise criminelle c'est sûr le palestinien et vous parlez des solutions pour les gens palestiniennes les gens palestiniennes sont arguably sa voix me rend nerveux c'est atroce à écouter dites-vous que c'est moi qui ai tout écouté pour vous j'en ai écouté des heures effectivement sa voix me fait l'effet de quelqu'un qui frotte ses ongles sur un tableau noir j'en ai écouté des heures pour vous du Robert Kennedy Jr et je vous assure que vraiment c'est dur donc il dit oui les palestiniens sont les plus aidés et les plus soutenus de tous les peuples au monde non c'est pas du tout un kink j'en souffre et lui dit Crystal Ball du coup qui lui dit mais alors que dites-vous des habitants de Gaza qui n'ont pas assez à manger qui meurent de faim en ce moment oui c'est en partie le Hamas mais c'est aussi en partie le fait qu'Israël a mis un blocus sur les israéliens et a parlé de les mettre au régime qui dit Israël a offert 3000 serres aux Gazaouis et grâce à ça ils auraient pu être indépendants en termes de nourriture mais ils ne l'ont pas fait voilà voilà il a dit les israéliens ont proposé de l'aide pour que le Gaza devienne la Singapour du Moyen-Orient mais le Hamas a dit non nous ne voulons pas de l'argent des juifs les agences internationales ont donné à Gaza plus de 10 fois par habitant il dit tous les gens de Gaza ont reçu 8300 dollars par habitant et il dit par contre l'Europe on l'a reconstruite avec 620 dollars par habitant dans les années 50 déjà dans les années 40 bon je ne sais pas d'où il tire ses chiffres effectivement c'est le verre qui lui souffle ses chiffres je ne sais pas le verre dans le cerveau en Europe en Europe et on l'a reconstruite qu'est-ce qu'ils font avec ce money en fait de l'utiliser pour faire ce pays vous savez Gaza c'est ce beau pays c'est un pays c'est un pays c'est un pays les 5 plus grands dirigeants du Hamas sont des milliardaires c'est vrai que Netanyahou Donald Trump ce n'est pas des milliardaires qui lui coupe la parole il lui dit non vous dites quelque chose qui est faux ce n'est pas la faute d'Israël si Gaza est dans cette situation dit Gaza pourrait être un des états les plus riches de la Méditerranée qu'elle lui dit ils n'ont même pas de contrôle sur leur propre territoire Israël contrôle tout ce qui rentre et tout ce qui sort comme il s'énerve j'ai jamais vu s'énerver comme ça pourquoi vous insistez pour blâmer Israël c'est à la télé ça je ne suis pas sûr que ça passe sur une vraie chaîne de télé c'est un truc qui s'appelle qu'on s'appelle Crossfire non c'est pas Crossfire je ne sais plus le nom Breaking Points Breaking Points c'est un nom c'est une chaîne YouTube du coup le concept de cette chaîne c'est qu'il y a lui qui a un immense droitat et elle qui est plutôt une gauchiste et ils débattent de l'actualité en mode oui voilà on arrive à à créer des ponts et à quand même discuter et à s'écouter alors qu'on n'est pas d'accord bon merci beaucoup Baden Funkel merci beaucoup donc elle lui dit là il y a des bombes qui sont jetées sur qui sont jetées sur Gaza des bombes américaines 22 000 bombes donc je ne sais pas à quel moment on était c'était il y a il y a 11 mois donc c'était il y a quasiment un an ok bon il coupe là bon ok d'accord c'était ça le fameux le fameux extrait où effectivement je l'ai rarement vu s'énerver autant et c'est pour défendre Israël quoi donc ouais donc vraiment des positions incohérentes des positions farfelues bizarres un bon ministre de Trump quoi un bon ministre de Trump donc bon je vous ai dit il était plutôt écolo il en 2013 il protestait contre le Keystone Pipeline il a été arrêté avec son fils Connor pour avoir bloqué le Pipeline donc en 2015 il était contre la construction de d'usines pour liquéfier le gaz ce que je trouve fou c'est qu'en fait il était contre tout ça mais Trump lui est 100% pour tout ça genre vraiment ils sont à l'opposé on va faire plus opposer là dessus quoi maintenant il est avec Drill Baby Drill ben exactement donc je vous en passe c'est des meilleurs parce que voilà quoi il soutenait le Green New Deal que Trump a détruit il était contre le Dakota le Dakota Access Pipeline pour lequel Trump était il est contre la géoingénierie bon ok donc il a dit qu'il était pour les fermes régénératrices nous voulons avoir une démocratie nous avons besoin d'une propriété large de notre territoire et d'une grande variété de fermiers de yeoman je sais pas ce que c'est yeoman et chacune avec une part dans le système donc c'est plutôt de gauche comme point de vue mais bon du coup c'est à ce point de vue là que tu rejoins Trump désolé mais tu es juste la personne la plus incohérente qui existe enfin ça n'a aucun sens absolument aucun sens donc en 2020 dans une interview pour Yahoo Finance avec l'influenceur Andy Sewer Kennedy a dit que les politiques environnementales du président Trump étaient un cataclysme et a dit que Trump est simplement un pas radical d'un processus qui se passe depuis longtemps notre pays est dans le parti républicain depuis 1980 qui est une augmentation de l'hostilité envers l'environnement une augmentation d'une orientation pour représenter les intérêts d'un les intérêts corporels concentrés et particulièrement du pouvoir de l'industrie pétrolière de l'industrie chimique et d'autres larges d'autres grandes industries tu le lis comme lui il aurait dit non il aurait dit comme ça et de pollution et d'autres entreprises de pollution voilà c'est horrible de parler comme ça je vais arrêter tout de suite il a essayé d'être candidat il est long son article Wikipédia qu'est-ce que c'est que ça oh là là mon dieu on arrive dans le dur en plus donc il a dit que les vaccins avaient un lien avec l'autisme ce qui n'a jamais été constaté donc il a dit que le vaccin avait des liens alors attendez donc le groupe prétend que l'exposition à certains produits chimiques et aux radiations a causé une vaste gamme de problèmes et de maladies chez les enfants américains donc l'autisme le trouble de l'attention les troubles de l'attention les allergies à la nourriture les cancers et les maladies auto-immunes donc cette association qui s'appelle Children Health Defense la défense de la santé des enfants a aussi blâmé les vaccins la fluoridation de l'eau le paracétamol l'aluminium et le wifi et les communications sans fil en général le groupe a été identifié comme un des deux plus gros groupes qui achetait des pubs anti-vax sur Facebook entre 2018 et 2019 des membres de sa famille ont critiqué Kennedy en disant que son organisation répandait de la désinformation dangereuse et que cela avait des conséquences tragiques donc effectivement je ne vous passe pas tout le truc vous traduirez l'article même je ne vous lis pas toutes ces théories bizarres sur le vaccin ce que je voulais vous lire c'était ça le 4 juin 2019 durant une visite à Samoa qui coïncidait avec la célébration du 57ème anniversaire de l'indépendance de Samoa Kennedy est apparu dans une photo Instagram avec l'activiste anti-vax Samoa Taylor Winterstein la charité de Kennedy donc le groupe dont on parlait avant et Winterstein ont tous les deux allégué que les vaccins MMR ont joué un rôle dans la mort de deux enfants à Samoa en 2018 malgré que les révélations que les enfants avaient été traités avec un relaxant musculaire avec le vaccin donc le problème en fait c'était pas le vaccin c'était qu'il y avait eu un relaxant musculaire qui avait été mis avec le vaccin et c'est ça qui a tué ces pauvres enfants donc Kennedy a depuis reçu des critiques pour avoir augmenté les pensées anti-vax dans une crise sociale qui en 2019 a mené donc à Miseul c'est la méningite si je dis pas de bêtises qui a mené à une épidémie de rougeole pardon de rougeole en Samoa qui a tué 70 personnes 83 décès ils disent là l'épidémie de rougeole du Samoa en 2019 a commencé en septembre 2019 et donc il est accusé Robert Kennedy d'avoir été co-responsable de cette tragédie donc donc ouais ils traduisent after math par après math non mais sérieusement quoi la traduction ça va pas du tout donc donc ouais c'est voilà maintenant et donc maintenant parce qu'on en est là ce gars du coup va devenir ministre de la santé des Etats-Unis voilà l'an dernier il a affirmé sans preuve oui j'allais y arriver aussi il a affirmé sans preuve que le Covid avait été formulé sur une base ethnique de façon à épargner les juifs ashkénazes et les chinois on va arriver à ces phrases donc bon il a répandu tout un tas de conneries sur le Covid évidemment notamment voilà ceci même dans l'Allemagne d'Hitler on pouvait traverser les Alpes pour aller en Suisse on pouvait cacher Anne Frank dans son grenier on pouvait se cacher comme Anne Frank l'a fait aujourd'hui les mécanismes qui sont mis en place font qu'aucun d'entre nous ne peut fuir aucun d'entre nous ne peut se cacher voilà la comparaison de fou la comparaison de fou c'est juste un éditeur de Diamond non force Diamond donc ouais non c'est une dinguerie après c'est vrai que dans son chat parfois il y a des gens qui disent des trucs bizarres donc il a dit lors d'un dîner privé qui avait été enregistré en juillet 2023 donc c'est tout récent tout récent voilà j'imagine c'est le vert qui parlait c'est le vert dans son cerveau qui parlait et qui a dit on peut faire l'argument que le Covid est ciblé ethniquement le Covid-19 est ciblé pour s'attaquer aux blancs et aux noirs les gens les peuples qui sont le plus immunisés au Covid sont les juifs ashkénazes et les chinois sachant le nombre de morts qu'il y a eu en Chine du Covid et les mesures absolument drastiques qui ont dû prendre la Chine pour éviter que le virus se répande c'est vraiment mais c'est d'une connerie de dire ça donc voilà petit complot anti-juif et anti-chinois voilà mais il est pro-israélien attention donc comme quoi encore une fois il peut être extraordinairement antisémite et pro-israélien c'est pas c'est pas c'est pas incompatible c'est ça un brainworm oui c'est ça un verre de cerveau c'est ça c'est exactement ça ouais et donc il dit nous ne savons pas si c'est délibéré ciblé ou pas si c'est délibérement ciblé ou pas donc évidemment les associations de défense de la communauté juive vont évidemment sauter à la gorge en même temps là donc voilà ils ont remarqué que ces déclarations alimentent la sinophobie l'antisémitisme et les théories du complot voilà à ce sujet Kennedy a répondu qu'il n'avait jamais suggéré que le Covid-19 avait été ciblé pour épargner les juifs et il ne pense pas et n'a jamais impliqué que cet effet ethnique avait été volontairement volontairement ingénéré volontairement créé donc il explique en citant une étude de 2021 qui dit que le Covid apparaît affecter disproportionnellement certaines races comme ils disent aux Etats-Unis dues à des différences raciales dans l'effectivité du Covid les experts ont critiqué ces allégations en pointant que l'étude ne disait absolument rien sur les personnes chinoises sur des armes chimiques ou que les chinois et les juifs achkénaz et au contraire que les chinois et les juifs achkénaz attrapaient le Covid à des taux similaires aux autres groupes et nationalités la virologiste Angela Rasmussen a dit les personnes juives et les personnes chinoises protise consensus sequences je ne sais pas ce que c'est n'existent pas en biochimie mais elles sont par contre racistes et antisémites voilà cette faculté de s'entourer de gens incompétents et compromis chez de nombreux dirigeants là c'est même pas incompétent je veux dire à côté l'incompétence des macronistes elle fait sourire quoi là c'est vraiment genre systématiquement les pires les pires personnes et on n'a pas encore parlé du pire on n'a pas encore parlé de Matt Gaetz on va y arriver à Matt Gaetz ça fait 1h36 on va y arriver donc voilà après il a aussi été été accusé bon je passe beaucoup de choses propos transphobes évidemment il a dit dans une interview avec Jordan Peterson tiens donc que la soi-disant explosion des cas de personnes trans qui est en fait liée à une meilleure acceptation de la transidentité et pas du tout voilà à ce qu'il dit donc lui il dit que c'est la trazine la contamination à la trazine qui du coup a rendu les personnes trans voilà donc ça a été dénoncé par plusieurs plusieurs journaux YouTube a enlevé cette interview sous prétexte de mise d'informations de désinformations vaccinales donc il y avait ça mais il y avait aussi autre chose évidemment en 2024 Vanity Fair a rapporté qu'à la fin des années 90 quand il avait à peu près 40 ans dans sa quarantaine Kennedy s'est agressé sexuellement Elisa Cunet une baby-sitter de 23 ans Cunet déclare que Kennedy l'a attrapé et l'a touché de manière inappropriée à de nombreuses occasions et lui a demandé de mettre de la crème sur son dos alors qu'ils étaient tous les deux seuls dans sa chambre Kennedy a appelé l'article de Vanity Fair un tas de détritus quand on a demandé spécifiquement à Cunet de s'expliquer son allégation il a répondu non il a répondu par contre ce mot turbulent difficile à contrôler ok donc quand on a demandé à Kennedy de s'expliquer sur ses allégations il a déclaré je ne suis pas un garçon d'église je ne suis pas comment on dit un garçon de coeur non c'est quoi un enfant de coeur je ne suis pas un enfant de coeur j'ai même eu une jeunesse très très turbulente j'ai dit dans mon annoncement que j'avais beaucoup de squelettes dans mon placard et que s'ils pouvaient tous voter je pourrais être président du monde quand on l'a poussé sur cette déclaration il a répondu il n'avait pas de commentaire autre il vient de flex sur son nombre de victimes il est parfait pour la ministre de Trump c'est vraiment et les mecs les gens se demandaient pourquoi j'ai passé la nuit électorale à traiter Trump de pédophile de violeur etc entre autres pour ça entre autres parce que tous les gens qui recrutent ils ont systématiquement des accusations d'abus sexuels en fait voilà la moitié sont des violeurs ou des pédophiles ou des psychopathes ou les trois à la fois merci Dato merci beaucoup Dato pour le soutien ouais weird flex alors c'est pas fini si seulement c'était fini mais non en juillet 2014 une image de Kennedy tenant la carcasse brûlée d'un animal pris en photo en 2010 est ressorti dans un article de Vanity Fair qui dit que cette carcasse appartiendrait à un chien et que Kennedy l'a mangé Kennedy a nié que c'était de la viande de chien et a dit que l'animal dans la photo était une chèvre la photo est folle j'ai envie de voir la photo elle est où la photo ah oui c'est Robert Kennedy Jr le futur ministre de la santé de Donald Trump they're eating the goats ah ouais ah ouais faut que je fasse attention ils veulent manger les goats faut que je fasse vraiment gaffe donc effectivement selon Snopes ce serait bien une chèvre sur la photo Kennedy a mangé du chien du cheval et du hamster genre du cochon d'Inde avant 2001 they're eating the dogs littéralement il a littéralement mis un mangeur de chien dans son gouvernement bon après moi si je suis honnête j'ai déjà mangé du chien je suis allé au Vietnam j'ai eu la chance d'aller au Vietnam dans les années 2000 et effectivement j'ai voulu m'immerger dans la culture et donc j'ai mangé du chien douté quoi pour pas mourir bête pas mourir idiot voilà du coup I'm eating the dogs c'était au Vietnam dans un restaurant qui faisait du chien après vous mangez des cochons les gens les cochons sont encore plus intelligents que les chiens et alors ouais c'était pas mal en vrai j'adore les chiens en plus c'est mon animal préféré mais moi au moins justement moi le chien c'est mon animal préféré et j'en ai mis à l'intérieur de moi j'ai du chien à l'intérieur de moi contrairement à vous tellement j'aime les chiens tellement j'aime les chiens je suis allé jusqu'au bout voilà donc ouais donc je pourrais peut-être être ministre de Trump avec ça je sais pas peut-être faire eating the dogs donc ouais c'est comment c'est une viande assez sèche assez maigre mais c'est pas mal plat de CSP plus Viet à Dili oui c'est ça en plus c'est des au Vietnam c'est plutôt des restos un peu pas branchouilles mais vous voyez ce que je veux dire c'est genre c'est des restos c'est pas le resto où tu vas aller tous les jours c'est des restos rappelle-moi de pas me marier avec toi pourquoi on se marierait Kalimdo manger des vaches faites pas y choquer pour un chien c'est-à-dire vous mangez des vaches des cochons des poules genre envie de crever puis de vomir c'est fou c'est fou comme vous êtes incohérent là-dessus vous avez mangé je sais pas combien de cochons les cochons c'est adorable les cochons c'est aimant c'est intelligent vous mangez du bacon toute la journée quoi donc go vegan wesh ah bah voilà depuis je suis flexitarien ok mais est-ce que tu pourrais manger un singe franchement oui dans le contexte oui en fait dans le contexte oui mais bon je rappelle qu'on était là pour juger Robert F. Kennedy Jr pas moi c'est pas moi qu'il faut juger là les gens c'est les ministres de Trump qu'il faut juger je rappelle je reprécise c'est pas moi le problème ici c'est Robert Kennedy Jr hein flexi c'est vraiment le pire oui bah ça va hier j'ai acheté un truc vegan là Kennedy Vision non 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 moi j'ai pas de verre dans le cerveau est-ce que tu mangerais Kennedy Jr si c'était pour survivre oui si c'était pour survivre je serais prêt à le manger mais je mangerais pas le cerveau par contre Kelly is eating the dogs he is eating the pets oui on en est là donc ouais en tout cas je trouve ça précis quoi que Kennedy il a littéralement mangé des chiens et alors attendez parce que c'est pas fini ça ne finit jamais les amis ça ne finit absolument jamais mais en 2012 dans une interview au Town & Country Magazine Kennedy la fille de Kennedy pardon Kathleen Kick Kennedy c'est son surnom Kick a raconté une histoire comme quoi son père avait utilisé une tronçonneuse pour découper la tête d'une baleine échouée sur la plage sur le port d'Anis au Massachusetts il a utilisé des cordes d'escalade pour attacher la tête de la baleine sur le toit de leur minivan pour les 5 heures de route qui leur restaient elle racontait à chaque fois qu'on accélérait sur l'autoroute il y avait du jus de baleine qui coulait à l'intérieur de la voiture et eux avaient des sacs plastiques avec des trous autour de leur bouche pour survivre à l'intérieur et les gens qui passaient à côté d'eux sur l'autoroute leur faisaient des doigts des doigts d'honneur mais pour nous c'était juste le quotidien normal je suis désolé vraiment désolé pour les gens qui mangent c'est c'est juste en fait voilà on peut pas parler du nouveau gouvernement de Trump sans être dégoûté à vie de l'existence quoi c'est le meilleur pour la fin oh ce n'est pas fini Jean et Clara oh ce n'est pas fini le meilleur n'est pas le pire plutôt n'est pas encore arrivé quoi Kathleen Kennedy c'est un lien avec la CEO de Disney je pense pas non je pense pas Kathleen Kennedy il y en 1920 je pense pas que ce soit il y en a trop des Kennedy aussi du coup Kathleen Kick Kennedy elle est née en 1920 ça peut pas être c'est pas la même ils s'appellent tous pareil en plus JPP ils sont trop nombreux ils sont beaucoup trop nombreux je pense c'est elle Kick Kennedy en tant que Kick Kennedy c'est ultra stylé comme nom je veux pas dire mais il s'appelait Kick Kennedy non elle est pas dans 1920 mais c'est la fille elle a le même nom parce qu'ils s'appellent tous pareil ils s'appellent tous ils sont tous le même nom Kennedy Junior Kennedy Senior Kennedy Middle Kennedy c'est voilà quoi du coup c'est la petite fille elle qui a raconté c'est la fille de Robert Kennedy Junior 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 oui donc ouais Kick Kennedy en tout cas non incroyable mais bref donc voilà ça c'était le portrait du coup de Robert Kennedy Junior bon allez on va se faire le le dernier parce que j'en peux plus j'ai envie de vomir maintenant on va se faire le dernier même s'il y en a d'autres on pourrait parler de beaucoup d'autres mais je pense qu'il est temps il est temps de parler de lui normalement je l'ai là merde ça fait voilà donc Matt Gates pressenti pour être ministre de la justice c'est un floridaman évidemment c'est un floridaman il est au congrès depuis c'est lui qui au congrès a réussi à virer Kevin McCarthy qui était le speaker républicain qui soutenait pas trop Trump et tout du coup il a réussi à le faire dégager donc j'imagine que Trump l'aime bien pour ça il est sous enquête il était sous enquête du comité d'éthique de la chambre des représentants donc l'équivalent de l'assemblée et il a démissionné après que Trump les nominait pour faire arrêter l'enquête sur lui au sein du comité d'éthique alors bon voilà c'est une personne tout à fait répugnante Matt Gates soyons honnêtes tous les gens qui l'ont rencontré en témoignent c'est vraiment un truc ça peut pas s'inventer c'est genre vraiment il est puant c'est un Trumpiste chevronné en mode vraiment soutien soutien fort à Trump soutien très très fort à Trump et donc on sent que ce choix c'est vraiment le choix d'avoir ce qu'ils appellent en anglais psychophant genre vraiment une marionnette quoi quelqu'un qui est totalement soumis à la volonté du chef et qui voilà vraiment se se mettra à la volonté de Trump à 100% en 2017 Matt Gates et d'autres élus à la chambre de Floride sont critiqués pour avoir créé un jeu pour noter leur conquête féminine parmi des stagiaires et collaboratrices leur attribuant une note donc pour préciser dans ce jeu qu'ils faisaient avec d'autres élus l'idée c'était que si t'arrives à coucher avec une lobbyiste t'as 2 points si t'arrives à coucher avec une autre élu t'as 4 points si t'arrives à coucher avec une stagiaire c'est 3 points je sais plus enfin je sais pas leur truc mais voilà c'était en mode c'est ce tir là si elle est vierge il y a un bonus etc etc quoi donc voilà voilà le genre de de personnes que Trump veut mettre ministre de la justice bonne ambiance mais vous vous rendez compte quand même vous vous rendez compte que ça fait littéralement 1h49 que je parle et que je n'ai pas arrêté de dire des horreurs sur les gens que Trump a nommés j'ai parlé que de 4 d'entre eux j'ai parlé que de 3 ou 4 d'entre eux c'est pas possible en fait c'est irréel c'est irréel je préfère ne pas me rendre compte il faut se rendre compte Matt Gaetz futur ministre de la justice de Donald Trump mis en cause fin 2020 dans une affaire de trafic sexuel soupçonné d'avoir une relation sexuelle avec une mineure contre de l'argent selon la police cette affaire pourrait être liée à un système plus large en 2020 l'un de ses proches Joël Greenberg a été mis en examen pour trafic sexuel d'enfants voilà et Joël Greenberg il a dit dans une déclaration qu'effectivement il avait reçu de l'argent de Matt Gaetz pour payer des jeunes filles mineures voilà donc Matt Gaetz est un républicain conservateur classé à l'extrême droite il est opposé à l'avortement sans exception et s'exprime en faveur d'une baisse des dépenses gouvernementales et des impôts c'est les Avengers plus The Boys il soutient Donald Trump lors des primaires républicaines de 2016 critiquant notamment les immigrés illégaux et les terroristes musulmans il m'a tôt sceptique il est opposé à l'agence pour l'environnement de protection de l'environnement dont il propose l'abolition en 2017 il s'oppose également en 2007 à une loi qui prévoyait de donner plus de moyens au gouvernement fédéral pour combattre le trafic des êtres humains sans doute sans aucun lien avec le fait qu'il ait lui-même été accusé de trafic d'êtres humains quelques années plus tard n'y cherchez pas de lien voilà vous vous rendez compte c'est tellement transparent au bout d'un moment genre en 2020 il affirme son soutien au groupe néofasciste des Proud Boys avant de se rétracter à la suite de l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump en janvier 2021 il assure que les assaillants étaient en réalité des antifas bien sûr il faudrait qu'il en parle avec Pete Exet qui lui pense que c'était des patriotes il faudrait qu'ils en discutent ensemble je sais pas en mars 2022 il est l'un des 8 députés à voter contre la suspension des relations commerciales avec la Russie il est l'un des membres les plus en vue du Freedom Caucus qui rassemble au Congrès la frange la plus radicale du parti républicain donc voilà encore un bon boug d'extrême droite on va pour avoir plus de détails regarder la version anglaise un instant donc pendant sa campagne Gates a reçu 480 000 dollars de contributions 5 fois plus que tout autre candidat sur le terrain 50 fois plus que Fernald qui était son qui était un de ses opposants j'imagine y compris 100 000 dollars de son propre argent ça c'est important l'argent dans la politique américaine ça présage les dingueries on est déjà dans les dingueries mon ex a viré pro-Trump persuadé qu'il allait bouter tous les pédos hors de terre mais ça paraît foireux bah non en l'occurrence les pédos il est en train de les nommer dans son gouvernement donc voilà voilà donc Matt Gates qui a voté une loi contre le revenge porn qui est précis aussi quand on sait qu'il a montré à des collègues de l'assemblée des photos de lui en train de baiser avec des meufs ou peut-être même pire enfin peut-être des viols ou des choses comme ça on sait pas mais en tout cas voilà il a montré des vidéos de ses ébats sexuels dans l'assemblée littéralement dans le congrès américain en fait donc je m'étonne qu'il vote contre la sanction du revenge porn quand même une dinguerie alors on va continuer détail là en 2021 Gates est la représentative de Géorgie Marjorie Taylor Greene qui est aussi une zinzin absolue donc voilà durant cette tournée Gates et Greene ont répété les accusations fausses sur la fraude électorale de 2020 puisque d'ailleurs si vraiment il y avait eu fraude en 2020 je pensais pas qu'il y aurait eu refraude là en fait si vraiment les démocrates ils avaient pu truquer l'élection en 2020 sans être au pouvoir je pensais pas qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir c'est bon il se sera assuré la victoire la vérité c'est qu'il n'y a pas eu de fraude en 2020 il n'y a pas eu de fraude et le peu de fraude qu'il y a eu en réalité elle était pour Trump et du coup c'était des voix qui sont allées pour Biden parce qu'il y a eu un milliard de recontes du coup vu qu'ils ont fait tous les recours possibles et les recontes ils ont donné plus de voix à Biden donc la fraude elle était dans le sens de Trump en fait c'est Trump qui a fraudé l'élection si quelqu'un a fraudé l'élection c'est Trump qui l'a fraudé en 2020 en réalité bon sans effet puisque c'était quelques centaines de voix rien qui change le résultat final de l'élection donc bon ça je pense c'est assez précis aussi mais c'est eux qui ont fait des tournées pour dire que voilà l'élection était truquée je sais pas quoi controverse donc ah oui ça c'est alors il a été accusé d'avoir menacé un témoin puisqu'il a fait un tweet contre Michael Cohen en disant ah Michael Cohen il a suggéré que sa femme pourrait être mise au courant du fait qu'il était infidèle et que et qu'il avait trompé plusieurs fois plusieurs membres du congrès ont vu ce tweet comme une tentative d'intimider un témoin et il a dit ce n'était pas je n'ai pas essayé d'intimider un témoin j'ai essayé de tester le témoin je n'ai menacé personne et donc quand on lui a demandé de clarifier il a dit mon tweet parle pour lui-même donc pour rappel le tweet je vais le lire parce qu'il est quand même assez hallucinant euh ah ah par ailleurs rien ne s'oublie sur internet rien ne s'oublie jamais euh il est où le tweet not found what the fuck voilà est-ce que ta femme donc ah et Michael Cohen donc qui devait venir le lendemain témoigner et Michael Cohen est-ce que ta femme sait je me crois que c'est ultra sombre à mon image merde on le volet laissons la lumière la bonne lumière la CIA ouais on est mieux quand même là tu vas fondre ouais mais j'étais un peu j'étais un peu orange là j'étais un peu trop orange man bad donc voilà donc hey Michael Cohen est-ce que tu est-ce que ta femme et ton beau-père savent pour tes copines donc tes girlfriends tes petites copines peut-être que ce soir serait un bon moment pour avoir cette discussion je me demande si elle sera toujours si elle sera toujours fidèle une fois que tu seras en prison elle va apprendre beaucoup de choses oui je pense c'est on peut on peut admettre que c'est de la menace de témoin effectivement oui effectivement donc ça c'est un premier truc alors il y a les dépenses aussi de campagne bon voilà bref il y avait aussi l'histoire de de l'enquête en même temps j'en ai parlé donc bon les positions ces positions politiques qui se déclarent un libertarien populiste voilà un libertarien populiste bizarre alors il était pour la légalisation du cannabis mais l'administration visiblement le sera pas donc sachez pas trop quoi en dire alors il soutient Trump Politico en 2018 a appelé Gates donc Matt Gates futur ministre de la justice l'un des défenseurs les plus enthousiastes de Donald Trump est un protégé un fier protégé de Trump ouais le Washington Post là aussi a aussi déclaré que c'était un des membres du congrès les plus controversés et qu'il s'alignait de manière éhontée avec Trump sur basiquement tout voilà donc c'est vraiment un suceur quoi en d'autres bons mots en d'autres mots un bon gros toutou voilà bon gros toutou j'aurais jamais cru possible qu'on vive dans cette timeline quand j'étais jeune je suis trop naïf ben on est dedans là on est dedans donc le New York Times a révélé que durant les premières les dernières semaines de la présidence de Trump de la première présidence de Trump Gates a demandé de manière privée à la Maison Blanche un pardon total pour lui et pour d'autres d'autres alliés au congrès au congrès pour tous les crimes qu'il pourrait avoir commis ouais il allait demander le pardon divin la Maison Blanche a rapporté qu'elle n'avait jamais considéré sérieusement cette requête et que donner des des pardons de manière préemptive préventive serait un mauvais précédent le 7 avril Trump a nié que Gates lui ait demandé un pardon donc une grâce présidentielle le pardon la grâce présidentielle et à noter que Gates a totalement nié les accusations donc accusation d'avoir couché avec une mineure et de l'avoir payé entre autres voilà entre autres accusations entre autres accusations ouais alors sur l'économie il est pour baisser les taxes des plus riches évidemment donc il a dit que cette loi bénéficierait à Trump mais que beaucoup d'Américains qui ont du qui ont de l'immobilier que beaucoup d'Américains vont bénéficier quand l'immobilier deviendra plus facile d'accès ah oui c'est vrai qu'on est vraiment là on en est vraiment là donc évidemment il pense que le réchauffement climatique n'est pas dû par les êtres humains bien évidemment donc voilà il est négationniste du climat aussi Gates a proposé d'abolir l'agence de protection de l'environnement ça je l'ai dit Gates a introduit une loi bipartisane les super pollueurs la loi des super pollueurs qui voulait ralentir le le réchauffement climatique en régulant les gaz à effet de serre le charbon noir les hydrofluorocarbones et le méthane ok donc du coup il a fait une loi écolo vite fait enfin je ne comprends pas ça bouffe à tous les rateliers je vais voir sur Israël s'il y avait quelque chose vite fait quand même des grosses questions alors bon sur le covid pareil il a dit que c'était le labo de virologie de Wuhan qui avait donné naissance à un monstre en sous-entendant donc que ça avait été leaké depuis ce labo de recherche chinois qui apparemment est la version officielle ça a été leaké mais après est-ce que ils l'ont fait volontairement ça c'est beaucoup moins sûr même pas très crédible à mon avis donc en novembre 2007 il a été testé positif au covid ok moi j'ai le il a dit le 31 juillet 2021 à propos du variant moi j'ai le variant floridien j'ai le variant de la liberté il touche mon cerveau et il me fait penser par moi-même au lieu de m'abandonner à la vérité qui essaient de créer les grands médias corrompus donc voilà il est contre l'avortement il a voté des lois contre le le trafic d'êtres humains à plusieurs reprises sachant qu'il est encore une fois lui-même accusé de trafic d'êtres humains il est contre l'immigration bien évidemment il a parlé de la fausse caravane de migrants de Georges Soros venu d'Amérique du Sud enfin tous les les débilités anti-immigration il est dedans sur les droits des homosexuels il est pour interdire au couple homosexuel d'adopter il est donc il est contre le fait que la cour suprême ait donné le mariage homosexuel il est contre une loi d'égalité il a voté contre donc une loi d'égalité qui aurait interdit la discrimination sur les bases de l'orientation sexuelle du genre et d'identité de genre il a voté contre la défense du mariage qui aurait reconnu il est contre contre le mariage act which repealed le défense of mariage act which restricted légal recognition of mariage to opposite sex il est contre le mariage homosexuel c'est compliqué de le dire contre big tech il a fait une loi qui serait attaqué aux corporations qui ont des conduites anticompétitives bon alors gates a été énormément critiqué le new york times note des accusations de conduite conduite inappropriée conduite sexuelle inappropriée usage de drogue illicite partager les images et vidéos inappropriées au sein de l'assemblée une utilisation abusive des documents d'identification de l'état convertir les fonds de campagne dans des fonds à usage personnel et accepter des cadeaux impossibles sous les règles du parlement américain c'est pas mal trois lignes elles sont remplies à ras bord d'accusations graves donc Gates s'est souvent embrouillé avec d'autres membres des républicains il a notamment obtenu la démission le retrait de Kevin McCarthy des chefs des républicains donc Cassidy Hutchinson a écrit dans son mémoire dans ses mémoires que pendant un voyage à Camp David en 2020 Gates a tenté plusieurs fois a fait plusieurs fois des tentatives envers elle et lui a demandé de l'escorter dans sa chambre Gates a nié ces accusations en juin 2020 les services secrets américains ont reçu un type ont reçu un tuyau comme quoi Gates aurait accompagné Joël Greenberg qui est huissier du comté de Seminol dans un bureau de gouvernement où Greenberg aurait produit de fausses cartes d'identité Greenberg a été arrêté sur une série de charges une série d'accusations en relation sexuelle avec une enfant de 17 ans et la création de fausses identités pour faciliter le trafic sexuel pour faciliter le proxénétisme l'investigation sur Greenberg a mené les officiers fédéraux à regarder les activités de Matt Gates donc le futur ministre de la justice de Trump on rappelle donc le le département de la justice a ouvert une investigation sur Gates pour avoir eu des relations sexuelles avec cette fille de 17 ans et savoir s'il avait violé ou non les lois fédérales en la payant pour qu'elle traverse les frontières de plusieurs états et donc Greenberg a coopéré avec l'investigation sur Gates et d'autres Axios a rapporté que Gates considérait sérieusement de ne pas se représenter et de quitter le congrès pour trouver un boulot à Newsmax Newsmax qui est une chaîne d'info pire que Fox News Newsmax c'est merde j'ai perdu la ligne ah j'ai perdu la ligne on était où tellement d'accusations c'est un délire donc donc finalement après l'enquête n'a pas conclu mais il y a quand même cette déclaration j'essaie de la retrouver de Greenberg qui a écrit une lettre voilà donc Greenberg fin 2020 a tenté d'obtenir un pardon donc une grâce présidentielle de la part de Trump via une lettre de confession qui a été sortie par le Daily Beast en avril 2021 il écrit que lui et Gates ont fait l'amour avec une ont eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans mais qu'il pensait qu'elle en avait 19 ce que Greenberg a appris le 4 septembre 2017 et que les paiements ont été faits de la part de Gates à ces femmes en échange de relations sexuelles Greenberg a tenté de corrompre Roger Stone avec 2500 dollars de bitcoin pour obtenir ce pardon présidentiel en envoyant ce message à Roger Stone donc Roger Stone proche de Donald Trump ils savent que Gates m'a payé pour les filles et que lui et moi on a eu des relations sexuelles avec cette fille qui était mineure à la fin de l'administration Trump Greenberg était toujours sous enquête les enquêteurs ont questionné du coup de nombreux amis de Gates nombreux associés ses anciennes copines son téléphone a été saisi etc finalement ils ont retiré cette ils ont retiré cette chose donc le 30 mars 2021 il a nié les accusations chez Tucker Carlson il a dit qu'il n'avait pas eu de relation avec une fille de 17 ans il a dit il a aussi dit qu'il n'avait pas été pris en photo avec des enfants prostitués child prostitutes alors que ces accusations n'avaient pas été faites là je découvre tout ça mais il était aussi hardcore son premier gouvernement et il n'était pas fou mais là il s'est quand même dépassé il faut avouer que là quand même là c'est dur de faire pire quand même là c'est dur de faire pire ça fait deux heures que j'en parle je voulais faire une petite capsule à la base ça fait deux heures bon écoutez on va finir donc bon en tout cas ça fout la gerbe tout ça vous comprenez pourquoi j'ai crié pédo toute la nuit en fait le soir de l'élection genre voilà ils n'ont pas attendu ils n'ont pas attendu pour confirmer donc ouais donc il a dit qu'un ami que Carlson aurait aussi reporté avait été au FBI pour dire que Gates avait été mêlé à un pay for play comment dire une affaire de pay for play je ne sais pas exactement à quoi il fait référence pay for play c'est-à-dire payer pour jouer donc c'est par exemple dans le monde des laboratoires pharmaceutiques c'est le fait que si vous voulez que la FDA étudie votre médicament il faut payer c'est le pay for play là payer pour quoi en fait payer pour des prostituées du coup trop bizarre la défense est trop trop bizarre il a dit aussi que payer des billets d'avion et des chambres d'hôtel à des gens avec qui vous sortez et qui ont l'âge ce n'est pas un crime ça me rappelle un peu la défense de Frédéric Mitterrand en mode ah mais vous savez aller coucher avec un boxeur thaïlandais de 40 ans c'est pas un crime ouais mais justement c'est pas ça qu'on reproche en fait c'est pas ça qui était reproché donc c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre donc ouais voilà Matt Gates Matt Gates un poème un poème ce sera notre dernier sonnet aujourd'hui mais et je pense que là quand même donc Marco Rubio Matt Gates Pete Exet Christine Aum aussi Christine Aum aussi pareil qui est gouverneur du Dakota du Sud qui est une loyaliste de Trump voilà et qui est nulle quoi vraiment nulle Tulsi Gabbar alors elle c'est peut-être la moindre extrême droite bien qu'elle soit totalement confuse Tulsi Gabbar elle vient plutôt de la gauche à la base la gauche anti-guerre etc ce qui lui est beaucoup reproché aux Etats-Unis c'est d'avoir rencontré Bachar el-Assad il y a quelques années pendant la guerre en Syrie et d'avoir été contre la guerre en Syrie d'Obama bon moi je trouve ça plutôt basé en vrai mais depuis quelques années elle se réoriente à fond vers la droite elle a tenu des propos transphobe elle ferme les yeux sur tout un tas de dingueries de Trump et donc elle va peut-être se retrouver directrice de l'intelligence nationale voilà rien que ça rien que ça rien que ça Robert Kennedy Jr on en a parlé pendant assez longtemps je pourrais vous parler de beaucoup beaucoup de gens mais on va aller vite je vais vous parler encore de Stephen Miller Don Scavino vraiment là on a vraiment que les que l'élite de l'extrême droite américaine vraiment c'est incroyable drain de swamp ils disaient c'était leur truc il faut assécher le marais j'ai l'impression qu'il est bien bien humide le marais là quand même il n'est pas très sec le marais il est bien bien alimenté il est bien bien aqueux ce marais et évidemment Elon Musk donc bon voilà donc je sens qu'on aura le temps de reparler de tous ces gens là je voulais vous commencer à vous les présenter on a peu parlé d'Elon Musk on a peu parlé de Vivek Ramwa Swamy mais on en parlera vous inquiétez pas on prendra le temps comme vous le voyez ça va être chargé tout ça ça va être chargé chargé de fou ah oui dernier truc attendez dernier truc pour Matt Gaetz en finir avec Matt Gaetz il reste un truc quand même c'est un petit portrait qui a été fait par un journaliste de droite c'est un conservateur c'est un républicain le mec voilà ce qu'il dit au sujet de Matt Gaetz je réalise je réalise que nous sommes souvent hyperboliques à propos de la la nature comment dire pas très pas très droite quoi de nos politiciens donc on est parfois hyperboliques mais là soyons clairs Matt Gaetz est un proxénète accro à la drogue et une petite merde il est ignoble ses yeux sont en permanence nimbés des cercles rouges des boosters chimiques en personne il sent comme quelqu'un qui a été surexposé à du à du déodorant axe et à du lubrifiant du lubrifiant rassis du lubrifiant séché je sais pas comment dire le fait qu'il se soit vanté plusieurs fois devant des collègues du congrès donc de la house of representative de la maison des représentants américains l'assemblée américaine de la manière dont il écrase du viagra et bois du red bull pour maintenir son érection lors de ses soirées orgiac et peut-être le crime le moins offensant parmi tous ces crimes contre la foi chrétienne et les femmes vous voyez je vous ai dit c'est un droitard il dit voilà c'est des crimes contre la foi chrétienne donc c'est bien écrit ah ouais c'est bien écrit cet homme a moins de principe qu'un clochard accro au fentanyl sérieusement quoi il les aime mineurs et n'en a pas honte je madguess n'est pas juste votre floridaman moyen votre extrême floridaman moyen floridamagaman oui maga évidemment il est aussi il est aussi un connard hypocrite avec le pire botox que l'on puisse acheter il poursuit une quête d'avoir un nez toujours plus fin et des et des des pommettes toujours plus hautes à chaque opportunité comme une real housewife folle de chirurgie esthétique tous les républicains de Washington ont un avis sur Matt Gaetz et 99% de ses opinions 99% de ses opinions sont maintenir Matt Gaetz le plus loin possible de ma femme ma fille mes amis ou de n'importe qui auquel je tiens voilà voilà je c'est le choix de Donald Trump pour être ministre de la justice ce gars là ce gars là ce gars là voilà et l'article dans lequel c'est écrit c'est celui là Matt Gaetz is a vile sex pest and any senator who votes for him owns that ils ont traduit ça merde ils traduisent très très mal Matt Gaetz c'est un parasite du sex sex pest je vais le faire en anglais mais ouais donc voilà un violeur pédophile qui nomme des violeurs et des pédophiles ministres ça me paraît assez cohérent lien bien sûr je vous mets le lien bien sûr je vous mets le lien voilà donc les américains sont quand même dans une sacrée sauce bon voilà désolé pour la capsule youtube je voulais que ça dure pas trop longtemps ça a duré 2h17 en tout cas je vous fais des bisous youtube on se retrouve en live très bientôt des bisous ciao ciao